Le tour de table de nos jeux du moment avec Worldless, avec Small Saga, avec le making of de Karateka ainsi que Warhammer Age of Sigma Realism of Realms, c'était dur à dire. L'hebdo d'Origami numéro 7, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo d'Origami. Je suis ravi de vous accueillir à nouveau, que vous soyez en direct sur Twitch, en VOD, sur YouTube ou si vous nous écoutez en podcast. Merci à nouveau d'être avec nous, vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine à nous suivre dans cet hebdo et également dans nos lives par ailleurs. Donc merci énormément, ça nous fait plaisir, ça nous fait récompense évidemment dans notre travail. Donc vraiment merci beaucoup, j'en profite au moment des remerciements pour Évan et évidemment à remercier nos soutiens sur Ulule et sur Patreon qui permettent l'existence de cette émission et de toutes les autres. Vous êtes précieux et vous êtes des amours, merci beaucoup. Au passage, je remercie également notre sponsor Topachat que vous avez vu dans le générique et qui est visiblement toujours sur les bons coups. J'en profite évidemment pour vous rappeler que le soutien, si vous voulez nous soutenir, il est là, il est juste en dessous de moi et j'espère qu'il va arriver vite. C'est la page Patreon que vous voyez ci-dessous. Voilà, si vous voulez nous aider à continuer à travailler, à continuer à produire ces belles émissions, c'est ici que ça se passe. Grâce à tous ces soutiens, grâce à vous, on vous remercie encore une fois, ont permis cette semaine, et je pense qu'il était important de le rappeler, la diffusion du premier épisode de Super Vieux Jeux, l'émission mensuelle d'Origami sur le jeu rétro présenté par Sylvain qui est aujourd'hui dans sa régie mais qui était en plateau pour l'occasion et évidemment animé par les indéboulonnables Raphaël, Lucas et Patrick Kellyot. On a eu un couac au moment du live, évidemment, parce que sinon, ce ne serait pas Origami, mais l'émission est maintenant en ligne et bel et bien en ligne sur YouTube avec La Bonne Forme. Donc, on vous invite à y aller si vous avez quelques heures devant vous. Je vous laisse le flou artistique autour de la durée exacte, mais c'est évidemment trois heures de bonheur. Mince, je l'ai dit. Que dire maintenant ? Sinon, bienvenue à cette jolie équipe qui est autour de moi, cette équipe de qualité. Et ça y est, tu as pu utiliser le plan large, Sylvain. La rédacte d'Origami s'est réunie aujourd'hui autour de moi pour vous parler un petit peu de ces jeux du moment. Je vais donc leur dire bonjour, Héloïse. Bonjour. Comment ça va, très cher ? Écoute, ça va très bien. J'ai pris un petit déjeuner ce matin, donc c'est très cool. Je n'ai pas faim aujourd'hui. Et tu nous as ramené un petit déjeuner. Oui, je vous ai ramené un petit déjeuner. Je me suis dit, si je ramène mon petit pain au chocolat et tout, ça va commencer à grommeler et tout. Ça va commencer à grouiller dans le ventre. Donc, voilà, je l'ai nourri. Il faut un. Tu es plus que jamais opérationnel. Ouais, écoute. Merci pour ces viennoiseries. Monsieur Andres Gauthier, tout de marron vêtu aujourd'hui. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Merci beaucoup. Je vais préparer la position du micro. Oui, tu vas voir cette place-là. La position groupe. Comme ça, c'est normal. Ça va très bien. Merci beaucoup. Ma prise de note vient d'entièrement planter. Je ne peux pas rebooter l'appareil. C'est une émission qui part sur les chapeaux de roue. Donc, tout ce qui sera fait, sera fait par cœur. Donc, si vous vous demandez à quoi sert votre soutien, à remplacer moi, mon Mac, qui se décharge extrêmement vite, comme vous l'avez vu l'autre fois, il est branché. Et donc, probablement, la tablette de Gauthier, qui est déjà morte. Et pour finir, parce qu'on finit toujours sur les meilleurs, ne vous en déplaise pour vous, les autres. Kevin Sicurel. C'est moi. Comment ça va ? Eh bien, ça va bien. Merci beaucoup. Ça va très, très bien. Je vais le faire comme Héloï. Ça va très, très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va bien. Vous entendez ? J'espère que vous allez bien aussi. Sinon, ça va mal se passer. Non, ça va très bien. Merci beaucoup. Moi, j'ai décidé de ne pas prendre de notes aujourd'hui comme ça. Ah, si, si. J'ai mes petites notes sur mon portable. Qu'est-ce que je dis ? T'es presque sans filet. Je suis presque sans filet. C'est ça. Évidemment, ils sont tous excellents. C'était une petite pirouette pour faire des transitions magiques. Vous l'aurez noté, probablement, aujourd'hui, exceptionnellement pas d'invités. On se recentre autour de la rédac avant d'attaquer, de revenir au très gros dos la semaine prochaine. Et donc, à l'occasion de cette émission, on va vous parler, on va faire un petit tour de table de nos jeux du moment. Les jeux qu'on a pu essayer, qu'on a pu tester un petit peu plus en longueur. Il y en aura quatre. Il y aura Worldless, ce sera pour Gauthier. Il y aura le Making of the Karateka avec Kevin. Il y aura Small Saga pour Héloïse. Et moi, je vous parlerai de Warhammer, Age of Sigmar, Reals of Threen. Voilà, je l'ai encore foiré, mais il fallait que je l'essaye. Il fallait que je l'essaye. Ça, c'est pour le programme du jeu vidéo tout à l'heure. Mais évidemment, avant ça, on va parler de l'actu et ce sera avec Hélo. Ça va ? Bah écoute, je crois que le karma a frappé salement. Le karma ? Dans quel sens ? Bah écoute, tu vas voir sur quoi on va ouvrir le Flash News. Et oui, parce que la semaine dernière, malheureusement, on se réjouissait, parce qu'il faut prendre les petites bonnes nouvelles comme elles viennent, du fait que ce soit la première semaine depuis de nombreuses semaines sans annonce de licenciement. Et malheureusement, le boomerang est revenu très fort. Ouais, il est revenu, mais d'une manière violente. C'est venu taper comme ça, boum, derrière la tête. Je fais bien le boomerang. Super, bien le boomerang. Ouais, tu m'as eu. Moi, je suis l'entendue. Non, mais je sais utiliser un boomerang, voilà. Donc, si vous voulez aussi des conseils, ce sera bientôt dans le but, mais pas que dans notre studio, ce sera parfait. Si je puis me permettre, manifestement non, parce que c'est pas censé revenir comme ça. Ça dépend, il y a des techniques. Non, beaucoup de licenciements, on en rigole là, mais c'est pas très drôle. C'est pas très drôle, c'est pas du tout drôle. On avait donc beaucoup parlé la semaine dernière du fait que c'était la première semaine depuis au moins la création d'Origami, où on n'avait pas eu à annoncer des licenciements. Et cette fois-ci, ça tape fort. Une des plus grosses annonces de la semaine, c'est du côté de ByDance. ByDance, c'est un géant chinois qui détient notamment TikTok et qui avait une branche gaming qui s'appelait Nuverse et qui concernait quand même énormément de personnes. Actuellement, là, on parle de plus d'une centaine d'emplois, même plusieurs centaines d'emplois en fait, qui ont été supprimés. ByDance Nuverse, c'était notamment éditeur de Marvel Snap. Alors de ce côté-là, le studio Second Diner, qui le développe, a indiqué, ne vous inquiétez pas, ça continuera, tout ira bien. C'est un jeu qui est extrêmement rentable, donc on ne doute pas qu'ils retrouveront un éditeur pour s'en sortir. Donc, ByDance avait investi massivement depuis 2016 dans le jeu vidéo, notamment pour venir en concurrence avec son compatriote Tencent sur le jeu mobile. Et tout ça en plus de son mandat de président des États-Unis. Évidemment ! C'est assez ouf, il faut le noter quand même. Oh putain, ça y est, je l'ai ! Et puis, je ne peux pas le dire à haute voix en plus, ce qui moi me gêne beaucoup, parce que ces vannes-là, normalement, il faut que je les dise à haute voix. Potentiellement, celle-ci, elle arrive à pied avec des raquettes. Oui, tout à fait. J'ai dit exactement, je ne savais pas de quoi tu parlais. Et je crois qu'on voit, tu vois, exactement. Ok. Donc, c'est encore difficile d'estimer à combien d'employés ça concerne. Donc, sur certains titres de presse, on essaye même d'aller vers des chiffres qui vont vers 1000 employés, en fait. Donc, ça fait quand même beaucoup de personnes à la porte. On a aussi des nouvelles d'Embracer. Évidemment. Bah oui. Malheureusement. Qui n'en finit plus de se restructurer. Et cette fois-ci, c'est du côté de Fichelab, où on a annoncé un licenciement de près de 50 personnes. Vous avez certainement aussi entendu parler d'Embracer pour un autre studio, le studio Free Radical Design, qui développe notamment la série Timesplitter, qui avait été fermée il y a de nombreuses années, puis remontée en 2021, justement, pour continuer la série Timesplitter. Alors, pour le moment, on n'en sait pas vraiment plus. Ça n'a pas été confirmé par l'Embracer et par Playon. C'est juste, en fait, certains titres de presse qui sont allés chercher un email qui évoquerait. Donc, pour le moment, on ne sait pas trop. Bah, si je peux me permettre, en gros, le truc, c'est qu'on sait qu'il y a déjà une consultation légale obligatoire, comme c'est le cas au Royaume-Uni, pour savoir si le studio sera repris. C'est-à-dire que si quelqu'un veut bien le racheter, il passera dans d'autres mains et peut-être que ça limitera la casse. Mais il me semble que d'ici au 11 décembre, s'il n'est pas repris, il serait du coup fermé. Donc, ouais, c'est une fermeture potentielle. Ils ont démenti le mail qui annonçait ça. Donc, en fait, moi, je fais les émissions lundi. Il y a une zone grise, là, en fait. On est dans une zone grise. Genre d'émission complémentaire, finalement. Bah, c'est vrai. Finalement, si je la fermais, c'était parfait. C'est ça ? Bah, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est moi qui le dis. En tout cas, on va garder un oeil là-dessus. Ouais, tout à fait. Il n'y a peut-être pas de fumée sans feu, pour le coup. Oui, ça a été infirmé pour le moment par le groupe, mais il n'a pas non plus dit qu'il n'y aurait pas fermeture. Il n'a dit que le mail, du coup, vous n'avez pas. Donc, on ne sait pas encore. On marche sur des oeufs, pour le moment. Du côté de Unity, aussi. Unity, qui avait racheté en 2021 le studio de VFX, du coup, Weta ? Ah, oui, Weta, bien sûr. Le studio de Peter Jackson. Évidemment, qui avait été fondé, notamment par... Ouais, exactement. Et donc là, il avait été racheté en 2021 à hauteur de 1,6 milliard de dollars. Et actuellement, ce serait 265 employés qui seraient licenciés. Ah, il me dégage même du monde chez Weta. Oui, chez Weta, ça ferme aussi des bureaux un peu partout dans le monde. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu comme plein d'entreprises. Le fait de vouloir réimposer, du coup, le présentiel chez Unity avec les trois jours en présentiel obligatoire. Bon, on ferme les bureaux, on se dit, vous pouvez rester à la maison, en fait, c'est bon. Et il me semble que ça touche aussi quelque chose de plus général dans l'industrie des effets spéciaux dans le cinéma et tout ça. Oui, il me semble que ce n'est pas la fête de bosser dans ce secteur non plus. Une bonne année pour le divertissement. Qui a été une boîte à l'état digital, qui a été une boîte en expansion pendant des années, qui a grossi en vitesse exponentielle. Pour avoir été racheté à 1,6 milliard de dollars, c'était un énorme rachat. Du côté des mauvaises nouvelles, il y a peu, on apprenait notamment l'annulation de Yénaz chez Creative Assembly. Le studio britannique a fait un petit peu le point là-dessus. C'était le 28 septembre dernier, donc le FPS multijoueur qui semblait quand même être un gros morceau pour Creative Assembly. Et pour SEGA, il était finalement annulé sous fond du coup de restructuration et licenciement du côté de Creative Assembly. Alors, on a eu un bilan des résultats financiers du côté de SEGA. On apprend quelque chose. C'est son directeur financier Koichi Fukazawa qui nous explique que du côté de Creative Assembly, on va arrêter de faire des pas de côté par rapport à des genres qui ne sont pas du coup les genres emblématiques du studio. Donc, retour sur les RTS, on arrête de faire des FPS et d'aller voir ailleurs. Et même son de cloche du côté de Frontier, mais ça, tu nous en parleras du coup tout à l'heure. Oui, puisque c'est pour le cas de Warhammer Age of Sigmar, donc je reviendrai là-dessus, mais c'est sensiblement la même idée. C'est une nouvelle qui est quand même très très triste pour les gens qui espéraient encore que l'équipe d'Aer Alien Isolation puisse avoir une deuxième chance, comme si le premier n'était pas déjà devenu un jeu de légende. Mais c'est vrai que là, du coup, revenir en plus à des RTS, on espère que ça fera du bien à des RTS. Parce que je crois savoir que Total War Pharaon, bon déjà il est sorti dans cette fin d'année, on n'a à peine pu se pencher dessus. Mais a priori, les joueurs ne sont pas contents. Le truc, c'est que Total War, ils ont commencé à développer des branches, de sous-branches, de sous-branches et à en faire quasiment, pas tous les ans, mais presque. C'était un saga ou pas ? Non, ce n'est pas un saga. Parce qu'il y avait les sagas, il y avait les épisodes plus ramassés, moins ramassés, etc. Mais je pense qu'il y avait plusieurs équipes qui devaient tourner en rotation là-dessus et sortir ça à des rythmes assez élevés. Donc, il y a peut-être un mal pour un bien, mais forcément, en effet, il y a des gens, des esprits créatifs qui vont rester un petit peu dans leur carcan de RTS. Tu voulais nous parler d'Assassin's Creed Mirage et d'un cas un petit peu curieux, qu'on n'avait pas forcément venu. Curieux ! Ceux qui ont regardé la matinale de Gotohs, du coup, on a déjà entendu parler, donc je vais juste refaire un petit rappel dessus et vous allez voir la matinale de Gotohs si vous voulez en savoir plus. Comme ça. Et c'est vrai, il faut que j'arrête. Non, mais c'est bien, là, il faut être autorisé. Là, c'est là qu'il faut être autorisé. Il faut regarder la matinale de Gotohs. Des pubs dans Assassin's Creed pour faire la promotion d'Assassin's Creed Mirage. On en avait l'habitude depuis des années, du coup, de voir sur le menu titre des pubs s'afficher. Maintenant, ça peut aussi apparaître en jeu. Donc là, c'est dans Assassin's Creed, quoi, Valhalla ? Non, c'est dans Odyssey et Origins que des joueurs et des joueuses probablement ont aussi reporté, en fait, du coup, à cette curieuse pub qui arrive sur Reddit. Donc oui, alors évidemment, c'est des erreurs techniques qui ont été immédiatement… On teste ! Ah, j'ai pris le jeu, là ! Non, j'ai pris le jeu, je ne le referais plus. Oui, des erreurs techniques, quoi, qui ont été immédiatement retirées face au mécontentement des joueurs. Ils se sont bien fait recevoir, hein, avec Assassin's Creed, en plein Black Friday, etc. Les gens étaient là, genre, hmm, tu ouvres la map. Ce n'est pas très, très utile dans un monde ouvert, par exemple. Non, mais l'enfer, déjà, sur les jeux mobiles. Mais à noter, par exemple, que Capcom a fait ça sur Street aussi, pendant les chargements de combat, et c'est un truc tout aussi intrusif et invasif, pardon. Et bon, on en avait parlé un petit peu à l'époque, mais c'est rentré un peu plus dans la norme. Ce genre de truc arrive, malheureusement. La douce époque où le paquet de chewing-gum Airwaves dans un Splinter Cell, je crois, faisait encore cas d'école, était encore une exception, commence à paraître très loin. Mais il y a des gens aussi qui ont fait remarquer que ces temps-ci, il y a pas mal de nouvelles choses qui sont testées. Là, par exemple, après la validation du rachat de, j'y reviens toujours, d'Activision par Microsoft. Tu ne peux pas le lâcher, ça. Vous avez activé ma carte piège. Bienvenue dans un segment de 30 minutes. Non, mais il y avait des gens qui avaient effectivement fait remarquer que tu te retrouves avec... Là, si tu lançais ta Xbox Series à la sortie de Monad Warfare 3, tu avais une pub Monad Warfare 3 directement dans ton OS, limite avant d'être dans l'écosystème où il y a des encarts publicitaires. Donc oui, effectivement, mais c'est justement là, il y avait des gens qui disaient peut-être que ce bug chez Ubisoft devrait peut-être être le moment de leur faire comprendre où ils avaient pu ouvrir la fenêtre jusqu'ici et où il ne faudrait pas réussir à l'ouvrir plus tard. Et si votre mémoire est bonne, il y avait un épisode comme ça chez Touquet, chez NBA Touquet. Et ça tombe fort bien parce que justement, quand on parle d'intrusif, d'invasif et de gênant, on va parler de Tech2 et de ses problèmes avec la justice liés aux microtransactions. Microtransactions. Oui, c'est en Californie, il y a une plainte qui a été déposée à cause de l'utilisation des microtransactions. Donc, on commence un peu à avoir de... Enfin, c'était déjà... Il y avait énormément de mouvements du côté européen, etc. Et maintenant, il y a de plus en plus aussi d'associations de consommateurs qui disent « Euh, vos microtransactions, là, quand même, il ne faut pas abuser. » Et là, ça concerne notamment le fait que, bah, une fois qu'il y a les serveurs qui ferment, une fois que ça fait quelques mois que le nouveau NBA Touquet est sorti, eh ben, ta monnaie que t'as mis in-game, elle n'est plus utilisable et elle ne peut pas passer d'un jeu à l'autre. Quelque chose qui s'apparente, du coup, dans... Vous pouvez lire la plainte, du coup, en anglais, évidemment. Alors que si c'était des cryptos. Alors que si c'était des cryptos. C'est bon, bah, voilà. On a trouvé la solution. Bravo, Goutteuse. Donc, c'est une plainte qui a été déposée. Est-ce que ça servira à faire un peu évoluer, du coup, la législation sur ce qui est acceptable ou ce qui n'est pas acceptable ? Est-ce que t'as le droit, du coup, de rendre obsolète une monnaie ? Est-ce qu'il faudrait la récupérer ? Est-ce qu'il faudrait la passer d'un opus à un autre ? Ce qui ne serait pas forcément non plus le meilleur des choix. Parce que si j'ai plus envie de jouer à NBA Touquet, eh ben, j'ai plus envie de jouer à NBA Touquet, tout simplement. Et du coup, c'est intéressant. Et je pense qu'il va falloir suivre toutes ces... Pourquoi pas faire une hebdo comme ça sur tous les problèmes de microtransactions et comment ça évolue ? Ouh là ! Un truc où on va rigoler, quoi. Un truc technique. C'est marrant de voir ça. Parce que ça évolue vite. Ça a l'air d'avoir mis du temps avant ce que les gens se disent. Ah oui, mais donc, ça sert à ça, en fait, les monnaies virtuelles. C'était pour nous arnaquer un petit peu. Parce que, tu vois, là, ce qui est pointé du doigt, c'est l'essence même de la monnaie virtuelle à la base. C'est de dire, ben oui, on te demande d'acheter une monnaie en plus. Comme ça, tu ne t'amuses pas à la récupérer. Mais à la rigueur, si c'était du coup transférable après, la question se poserait moins. Ouais, mais en fait, ça repousse un problème qui est toujours le même, quand même. Si c'est transférable d'un jeu à l'autre. C'est transférable d'un jeu à l'autre. Non, transférable dans ton porte-monnaie, tu vois. Ah oui, oui. Non, mais c'est pour ça que c'est des monnaies virtuelles. Je veux dire, c'est que justement ça, sinon, il y a déjà les dollars. Je pense que sur FIFA, le chat saura me contredire. Mais je pense que ça se transfère d'un épisode à l'autre. Vu qu'il y a Ultimate Team qui sert d'un peu de passerelle. Ce n'est pas pour ça que c'est mieux, comme a dit Mogoury. C'est ça. C'est que de toute façon, à partir du moment où on te crée une monnaie virtuelle, c'est qu'il y a une embrouillée que part. C'est qu'on veut que ce soit un truc très fermé, qui ne serve qu'à une chose précise, et qui ne te sert plus à rien à partir d'un moment. Dans cette émission, on parle aussi de nos marottes. Et les marottes d'Héloïse, elles concernent beaucoup Baldur's Gate 3 en ce moment. Et il s'est passé quelque chose dans Baldur's Gate 3. En tout cas, il y a une nouvelle brique à l'édifice. Il s'est enfin passé quelque chose dans Baldur's Gate 3, à part des baisses bizarres. Ils sont désagréables. Non, non, j'ai failli pas en parler. Moi qui lui ai dit, vas-y, vas-y. Je me suis dit, vas-y, elle arrête d'en faire des caisses. Mais il mérite ce jeu. Il mérite. C'est le cinquième patch et premier gros patch qui apporte quand même pas mal de choses. Ça règle quelques soucis de performance pendant le portage vers la Xbox. On s'est dit, on peut optimiser sur pas mal d'aspects. On a trouvé pas mal d'endroits où on pouvait faire ça. Et notamment pour ceux qui ont joué jusqu'à l'acte 3. Vous savez qu'il y a eu quelques petits soucis, même sur des grosses machines, pour bien faire tourner le jeu sans qu'il y ait du drop de framerate. Donc ça, c'est amélioré. Surtout, il y a un épilogue qui a été rajouté. On avait une fin qui était peut-être un peu abrupte. Une fin générale ? Ou c'était certaines fins ? L'une des fins ? Une fin générale. Ouais, ok, d'accord. Qui était peut-être un peu abrupte. En même temps, bon, tu finis ton jeu, t'as passé 150 heures dessus. La fin, t'as envie que ce soit quand même un peu plus que... Et donc, c'est un épilogue qui a été rajouté. C'était pas mal de travail. Je crois qu'ils disent... Bon, ils ont sorti encore les chiffres des lignes de dialogue. Mais bon, 4000 environ. Je le dis quand même. Ça ne vaut qu'en rien n'a personne, mais ok. Et qui permet... C'est un demi-super vieux jeu, on va se donner. Ouais, ouais, ouais. De savoir ce qui s'est passé, du coup, six mois après la fin des événements, du coup, de Baldur's Gate 3. Mais aussi deux nouveaux modes de jeu, dont un mode Honor, qui est un peu plus compliqué. Et qui permet, notamment, ça parlera aux joueurs de jeux de rôle et aux autres, pas du tout, d'avoir un peu moins de points d'initiative pour pouvoir retenter les GDD. Ah, c'est un mode de jeu, un mode de difficulté, en gros, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est un mode de difficulté encore au-dessus, où t'as qu'une seule sauvegarde possible. Oui, ça va, j'y vais de tout. Non, non, j'allais dire, nous, on part du principe que vous comprenez. Non, mais je m'adresse qu'à une petite partie des joueurs, des joueurs, des joueurs, des ceux qui nous regardent. Ça a concerné pas mal de monde, de Baldur's Gate 3, quand même. Oui, c'est une belle niche. Levez la main dans le chat. Qu'on se voit. Non, t'inquiète, Tété. Qu'on se sache. Tout le monde te défend. Et aussi, un mode assez intéressant, un mode personnalisé, où tu vas pouvoir bouger les curseurs sur pas mal d'éléments, et notamment pour, comme dans le jeu de rôle Donjons et Dragons classique, ne pas savoir quel minimum de jeu de dés tu dois avoir pour valider, en fait. Donc ça, c'est intéressant pour voir. Tu dois avoir en tête si t'es charismatique, si t'es fort, si t'as de l'agilité, etc., pour savoir, et voir aussi la difficulté en face de réussir ce jeu de dés. Donc ça, c'est intéressant. Nouvelle gestion d'inventaire un peu plus intuitive, etc. Gros patch. On enlève les petites roulettes, quoi. Ouais. Un petit peu. Non, mais oh. Quoi ? Non ? C'était pas ça ? Non, en fait, tu peux aller dans un sens ou dans un autre, tu peux faciliter. OK. Ou tu peux aussi rendre un peu plus... Très bien. Ouais. Non, mais ça va, t'inquiète, t'inquiète. Tout va bien entre nous. Je saisis mieux. Les dates sont la grande rythmique du jeu vidéo et tu en as toute une palanquée à nous fournir encore cette semaine. Ouais, on a une date pour Dragon's Dogma 2. C'est vrai que c'est tombé, ça. Donc ça avait chuté il y a quelques jours, mais là, c'est officiel. Ce sera donc pour... 22 ? Pour le mars, en fait. J'ai tout écrit, j'ai pas écrit la date sur mes notes. Mais c'est trop bien, c'est pas le 16 mars ? Ouais, je me suis mis. Alors ? Le 16 ou le 22 mars, je sais plus bas. 22 mars ! Le 22 mars, voilà. Fort heureusement, on avait rempli les synthés. Donc j'ai commencé vraiment par news parce que cette date avait déjà chuté il y a quelques jours, mais apparemment pas dans mon texte. Donc ça a été dévoilé dans un showcase qui était prévu spécialement pour l'occasion. Donc on a eu quelques précisions aussi sur ce qu'il y est, en fait, Dragon's Dogma, un il y a 12 ans à celui-là. Bah, pfff, c'est un monde parallèle où il y a aussi un insurgé. C'est déjà dans le lore, il me semble. Les mondes parallèles sont déjà un peu énoncés dans le premier. Je te préviens, Gauthier a envie d'aimer ce jeu. Oui, mais il y a le droit. J'ai encore le premier à faire, etc., donc comment ça m'intéresse ? Ils ont utilisé des éléments existants du lore, du jeu et de l'univers pour justifier, en fait, une suite qui peut être prise sans avoir fait le premier, mais qui s'inscrit quand même dans l'histoire du premier pour les gens qui voudraient... T'es l'insurgé également, tu t'es aussi fait bouffer ton cœur par un dragon et t'as le même système en fait de pion aussi que t'avais contrôlé par une mine. Il y a un faux insurgé aussi dans le scénar du jeu. Et c'est beau ! Ouais, et c'est très joli. Et c'est très joli. Il y a eu pas mal de trucs, ils ont montré quelques trucs assez intéressants, une nouvelle classe. Je ne sais pas si c'est... L'illusionniste. Ouais, c'est ça. Qui est exclusive... J'avais ça dans mes notes. ...au personnage principal, je crois, et on a vu aussi un combat contre un titan dont le nom m'échappe là mais qui fait pas mal penser aux combats de... Shadow, c'est quoi ? Certains combats de Monster Hunter. Ouais, de Shadow of the Colossus, oui, mais dans sa mécanique, il y a certains combats de Monster Hunter dans lesquels tu dois en gros battre un énorme monstre avant qu'il arrive à détruire un village, une ville ou quoi que ce soit. Et ça a rarement été les combats les plus passionnants des Monster Hunter, ces trucs-là. Ah, le Zora McGarrows ? dans le World mais c'est le dernier exemple d'une longue série dans les Monster Hunter où, bon, voilà, il y a eu traditionnellement des combats comme ça qui étaient pas forcément dingues. Là, il faut voir un peu ce que ça va donner avec ce nouveau Titan sachant que ça a de la gueule en tous les cas. C'est ultra impressionnant, c'est super joli et on parle pas de lui, lui, il est tout petit en comparaison avec du Titan dont on parle. Et voilà, effectivement, le 22 mars, c'est un jeu que j'ai envie d'aimer aussi. le 1 m'était passé, enfin, j'étais passé à côté du 1 alors qu'il avait tout pour me plaire. Ah bah, c'est lui. Le grand monsieur. Le 1 m'était, j'étais passé à côté du 1 alors qu'il avait tout pour me plaire, j'espère vraiment que le 2, j'arriverai à cliquer. Ouais. Voilà. Bah, j'essaierai aussi. Ouais, c'est dit. On sera 3 dessus, peut-être. Et on pourra pas y jouer en multi alors que c'est un jeu qui a l'air d'être en multi, mais en fait, non, le principe, c'est d'avoir des PNJ avec toi. Et d'avoir du coup des pions d'autres joueurs dans ton équipe. C'est un genre de, oui, pardon, c'est un genre de multi, pas asynchrone, mais en gros, tu peux récupérer les personnages de tes contacts et tout ça. Y'avait pas un Assassin's Creed qui avait fait un truc un peu similaire où tu recrutais, je sais pas, je dis peut-être n'importe quoi. Non, mais c'est très possible, c'est juste que moi, je connais pas assez. Mais effectivement, le principe, c'est oui, tu peux recruter des contacts à toi, mais ils seront pas joués par tes contacts. Et tu peux les personnaliser, etc. Et donc, tu vas pouvoir récupérer des compagnons un peu étonnants de la part des invocations. Je crois que c'est des invocations. Deux autres dates, très rapidement, le jeu mobile FF7 Ever Crisis qui arrive sur PC le 7 décembre prochain. Mais également, le jeu War Hospital qui est du coup un jeu de gestion d'hôpital britannique sur le front pendant la Première Guerre mondiale qui arrive le 11 janvier prochain. Des reports également ? Parce que sinon, ça te dirait quelques reports. On a l'officialisation du report du dernier DLC de Destiny 2. C'était pas le cas jusqu'à il y a peu de temps. C'est celui qui est pointé du doigt comme étant un petit peu... J'allais dire pas fini, mais en tout cas, dont le développement pose un peu problème. Le développement pose un peu problème. Ça semblait de ça, oui. Ça semblait de ça. et effectivement le manque de réussite financière des précédentes extensions, notamment la dernière. Donc là, c'est la forme finale qui avait été repoussée à février 2024 et qui est finalement repoussée à juin 2024 de cette même année. C'est maintenant officiel. Et ensuite, on a aussi eu droit à du Level 5, Level 5 Vision, qui est l'équivalent du Nintendo Direct, on va dire. Ou alors là, ça a été que des reports. on est sur... L'âge d'or de la DS semble bien loin. Oh oui. Les derniers... Il était en mars dernier et donc au programme de cet événement, beaucoup d'annonces comme celui d'Inazuma Eleven. Incroyable, Inazuma Eleven. Ils refont Inazuma Eleven ? Oui, mais il est dans les... Dans les bagues depuis longtemps ? depuis un moment. Je crois qu'il avait été annoncé en 2016. Ah oui ! Pour 2018 et finalement, ce sera pour courant 2024. L'instar de la nouvelle licence Décapolis. Ah oui, c'est vrai que Décapolis prend un gros chassé aussi. Oui, et pour le professeur Layton and the new world of Steam, c'est annoncé pour 2025. Et ce n'est pas annoncé sur Switch, c'est annoncé sur... Quelque chose. Ah, ils n'ont même pas le soutien de Nintendo affiché pour le moment ? Non, je pense que c'est plus une manière de dire qu'en 2025, on parlera peut-être d'une autre console ou en tout cas que la cible de ce nouvel épisode, ce n'est plus la Switch ou pas forcément d'abord la Switch. Et des dates plus variées maintenant, un peu hors sortie de jeu vidéo ? Oui, on a la Gamescom qui arrive en Amérique du Sud, en Amérique latine. Oui, elle s'était déjà exportée en 2021 à Singapour. Donc, 2021, ça avait été une édition des maths d'Amérique online. Oui, et depuis, ça a l'air de plutôt bien fonctionner à la Gamescom Asia et maintenant, c'est LATAM. Ça s'appellera Gamescom LATAM au Brésil. C'est en fait le résultat d'un partenariat, d'un travail avec le plus gros festival, enfin considéré comme le plus gros festival d'Amérique du Sud, Big Festival, qui mettait vraiment l'accent sur l'Indé. Donc, on espère que ça va continuer en ce sens. Et enfin, la sortie attendue ou pas, ou l'annonce attendue ou pas. Moi, je ne l'attends pas, mais certains doivent l'attendre. Du troisième film Sonic ? Exactement. C'est pour le 20 décembre 2024. L'année prochaine. Donc, on a eu quelques images et pour ceux qui ne peuvent attendre, petit rappel qu'une série spin-off devrait voir le jour en 2024 et ça tournera autour de Knuckles. Ok. Très bien. Voilà. Très bien, très bien. Quelque chose qui devait être plus attendu que le film Sonic 3 du côté de la commu, Dragon Ball Fighters. Oui, un bêta test public en cours pour le rollback netcode sur Dragon Ball Fighters. Cinq ans après ! C'est quoi le rollback netcode ? Merci pour ne pas le lancer. Non, je ne vais évidemment pas m'aventurer à essayer d'expliquer ce qu'est précisément le rollback netcode déjà c'est un truc dur à dire donc c'est chiant mais ce qu'il faut retenir c'est que c'est en fait une manière d'aborder le netcode des jeux donc qui est très important pour les jeux de combat et qui est dans l'ensemble plus agréable côté public qui donne des combats plus fluides etc. C'est la meilleure solution à l'heure actuelle ? C'est la meilleure solution à l'heure actuelle. Le truc c'est qu'on a quand même souvent tendance à dire c'est bon rollback netcode c'est réglé on a un bon online sur le jeu. Non, ça ne suffit pas. Ce n'est pas aussi simple que ça mais c'est toujours une bonne chose qu'un jeu chope le rollback netcode surtout quand c'est un jeu Arc 6 comme ça c'est-à-dire que ce n'est pas la première fois qu'ils implémentent ça il y a toutes les chances que ça donne juste un jeu plus facile à jouer online. Ils le font souvent à posteriori apparemment. Oui parce que maintenant c'est un truc qu'ils implémentent directement mais c'est quelque chose qui a mis un peu de temps à se démocratiser. Ce bêta test il est seulement accessible aux joueurs sur Steam qui ont la version sur Steam il a commencé le 30 novembre dans la nuit du 30 novembre et ça se terminera le lundi 11 décembre. On verra où ils l'implanteront définitivement le chat demande notamment sur la Switch on verra ce qu'il en est. Le truc par exemple c'est un bon exemple excuse-moi vas-y bien sûr. Ok rollback netcode sur la Switch la Switch qui dans sa version par défaut n'a pas de port Ethernet bon tu ne vas pas avoir des matchs incroyables ce n'est pas de la magie le rollback netcode je veux dire ce n'est pas les meilleurs joueurs qui sont sur Switch les meilleurs joueurs du monde bien sûr Sonic Fox et tous jouent uniquement sur Switch non effectivement ce n'est pas sur Switch que ça se joue le plus mais oui c'était juste une manière d'illustrer que le rollback netcode n'est pas de la magie c'est un élément c'est un élément qui va dans le sens mais comme tous les trucs online ça dépend de plein d'autres choses aussi et des petites sucreries pour la fin ? Oui on a eu droit à une mise à jour pour F099 donc une mise à jour qui implémente notamment le mode classique les règles originales 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 de quand tu n'étais pas née quand j'étais pas née en effet autre petite sucrerie du week-end un demake pour Fury c'est un petit exercice de style du côté de Gamebakers pour son jeu Fury un demake façon vivide mais seulement pour le combat contre le premier boss je crois c'est proposé gratuitement aux joueurs qui possèdent les jeux et aux autres aussi ça rappelle un peu ce qu'il y avait été fait Bayonetta Bayonetta avait fait ça aussi un petit remake de Bayonetta pareil gratuit sur ce film et je lance le grappin à Gotoze apparemment ils l'ont fait en partenariat avec un développeur qui s'appelle Sylph est-ce que ça te parle ou pas ? le nom me parle mais alors là du coup je... apparemment c'est une personne qui est spécialisée dans le dans le 8 bits etc ok d'accord ça te... désolé non mais c'est pas grave écoute tu es par ailleurs d'une grande aide d'habitude tu t'émousses de m'avoir estimé à ce point il a vu sa tablette le pauvre alors je t'émousse comme tous les bons couteaux pour finir oui vas-y oui bah oui j'ai même plus besoin de relance la meuf est en ruivre un petit mot aussi pour JV Le Mal qui lance c'est cet après-midi les précommandes pour son nouveau hors-série qui parlera de... je crois que c'est... bah c'est écrit c'est Metal Gear c'est Metal Gear je note qu'ils n'ont pas mis Solid pour être... pour être... englobant mais que bon évidemment ça soulignera surtout le Solid mais apparemment ça va aussi sur le Acid ça va sur le avant Solid bref et ils vont lancer oui le UG ils seront en stream du coup en fin d'après-midi apparemment pour le lancement en direct et je crois pour leur leur classement du GoTiTi du GoTi dont ils nous... du GoTiTi ouais du GoTiTi dont ils nous parlaient la dernière fois si vous nous regardez en décalé forcément ces résultats et cette annonce doivent déjà être disponibles et la plus grosse actu de la semaine bah de ouf je nous ai gardés pour la fin bah ouais les origramies au revoir ouais vous avez bien entendu on va les faire dès cette année c'est le 20 décembre prochain à partir de 19h30 avec ce magnifique visuel réalisé par le GoTiTi ah ouais ouais c'est beau il y a tout le monde il y a tout le monde il y avait du monde donc c'est bon vous comprenez assez rapidement ce que c'est mais on va quand même dire quelques mots bah une cérémonie de fin d'année pour élire le meilleur jeu de l'année mais également d'autres catégories plus surprenantes les unes que les autres on l'espère on l'espère que nous ne dévoilerons pas pour le moment on est en train de travailler justement sur le système de vote parce que vous pourrez aussi voter ce sera pas seulement la rédaction surtout oui je pense et surtout et ben et ben ce sera en public aussi ce sera en public à l'e-spot à Paris à l'e-spot de Paris donc trouble sale ma foi avec 150 places vous pouvez choper votre place dès à présent il en reste et on m'a dit dans l'oreillette qu'il en restait quelques dizaines je crois il en reste 60 il en reste 60 je veux dire qu'on a le droit d'utiliser la locution en live et en public en live et en public exactement le 20 décembre oui on insiste aussi sur le fait que ce sera retransmis sur Twitch évidemment oui disons toute la complète sans aucun différer si quelqu'un doit tomber il n'y a absolument pas un délai même de 10 secondes qui empêchera l'image de vous arriver et je dis ça parce qu'on a prévu de faire un peu gaffe à ce qu'on porte donc les accidents de mouvement peuvent arriver glissades mais donc on a bien conscience que c'est un événement parisien on n'avait pas trop le choix on sait que tout le monde ne peut pas se rendre à ce genre d'événement bien sûr ce sera retransmis sur Twitch pour que tout le monde puisse le voir en direct tout de même mais venez dans le public si vous pouvez c'est forcément cool et puis s'admirez nos habits de lumière oui parce que c'est le plus important quand même c'est vrai c'est le plus important pour toi depuis le début cette robe bah oui non mais parce que d'abord j'ai dit mais on sait ça comment on sait ça pas on sait ça eux ils sont bons bon on verra mais il faut que je réfléchisse il faut que je regarde vous êtes cool il y a une direction artistique il y a un truc d'ailleurs ça va débarquer chez Célio Club en sueur la veille oh non peut-être un trait particulier auquel on pourrait faire écho dans les prix qu'on remettra peut-être dans les catégories non il ne sera pas seulement une remise de prix on a prévu aussi de rigoler parce qu'on est des pitres on est des pitres c'était le pitre le plus triste de la terre mais enfin garde toute ta bonne humeur pour quand tu dis on est des pitres c'est le moment où tout s'effondre je suis en train de danser depuis ce matin mais là c'est bon j'y avais plus vous l'aurez compris 20 décembre 19h 19h30 à Lispot à Paris et évidemment sur Auriga Twitch soyez là et j'envoie la balle maintenant du côté de Gauthier tu vas nous faire la petite c'est bon elle est allée assez lentement finalement pas de blessés tu vas nous faire comme d'habitude le petit point sur les jeux qui sont sortis qui sont sortis effectivement quelques bandes annonces qu'on avait envie de vous pousser alors évidemment vu que ma tablette est tombée en rade je saisis mon téléphone donc bienvenue dans mon Planet Rap donc les quelques arrivées dans le Game Pass cette semaine d'une Spice Wars qui nous vient donc de chez Shiro Games et qui donc rentre dans les Game Pass il me semble Cloud et Console pour le coup parce qu'il était déjà sur le Game Pass PC Rollerdrome également excellent jeu d'action et de pirouette donc un mélange entre Tony Hawk Prosketer et Max Payne grosso modo par Roll7 il l'entre également dans le Game Pass la sortie aujourd'hui même de Dragon Quest Monsters le Prince des Ombres alors on l'appelle le Prince des Ombres nous ici mais il me semble qu'au Japon ils disent juste Dragon Quest Monsters 3 d'argent qu'il existe aussi un autre Dragon Quest 3 Monsters 3 une sorte de spin-off Joker 3 merci beaucoup qui était sorti bien avant ça et donc bien sûr c'est du spin-off dans l'univers de Dragon Quest qui vous fait collectionner des petits monstres de poche qui vous rappelleront peut-être d'autres monstres de poche bien sûr il a sorti aussi aujourd'hui de Steam World Build donc cette série qui a finalement un univers pour elle donc un univers entre le steampunk et puis le western ce qui va parfois déjà un peu de pair c'est vrai mais cette fois-ci le but ce sera de construire donc d'aménager un village dans lequel vous allez employer des robots mineurs qui ensuite dans les souterrains vont devoir récolter plein de minerais différents le but il me semble que c'est toujours un peu le but des robots dans Steam World c'est de viser l'espace donc ils veulent construire une fusée et ça sort aujourd'hui et bon pour les gens qui sont un peu qui manquent peut-être de City Builder avec de la couleur dedans ça se pose effectivement plutôt là nous on n'a pas encore pu l'essayer mais honnêtement si j'arrive à caler si quelqu'un veut m'accompagner sur un stream la semaine prochaine sur Build je vois des mains levées en régie et des mains levées sur le plateau parfait il me semble que les Steam World jusqu'ici ça avait plutôt été réussi non les différentes tentatives ouais alors le truc c'est que maintenant c'est Thunderful qui est à l'édition et puis c'est Image and Form qui a créé l'univers mais là on est sur une externalisation c'est à dire que la licence a été prêtée à un autre développeur donc il faudra voir un petit peu ce que ça donne et puis cette semaine c'était aussi la sortie de Gangs of Sherwood alors c'est un peu contre-intuitif sur le petit format qu'on fait sur les réseaux sociaux je le disais déjà un peu comme ça mais ça nous vient donc d'un éditeur français c'est dans l'univers de Robin Desbois c'est du jeu multijoueur en équipe mais il y en a déjà un qui est sorti comme ça il y a deux ans et qui s'appelait Hood Outlaws and Legends je crois ça c'était chez Focus et en fait Gangs of Sherwood c'est celui de Nacon alors comment ces deux éditeurs français qu'on connait déjà quand même un peu les frères Talos qui n'arrêtent pas de faire un peu les mêmes trucs se sont retrouvés à faire tous les deux un jeu multijoueur dans l'univers de Robin Desbois en même temps honnêtement je ne sais pas mais donc là c'est développé celui-ci par les Belges de Apil Oh ! Outcast j'en place une bien sûr pour Sylvain Outcast qui travaille toujours sur le retour de Outcast mais qui à côté de ça on fait ce Gangs of Sherwood qui n'a pas déjà excellente presse pour être honnête sur cette sortie durant cette semaine et puis Toaster Ball Toaster Ball jeu français jeu de sport et de rage auquel on avait joué C'est à ça qu'on avait joué Ah le truc où t'envoies les tranches de pain Voilà le jeu enversu c'est avec les tranches de pain auquel on avait joué durant notre stream de fin de campagne Ulule et bien est arrivé cette semaine sur Switch et ça me semble être effectivement plutôt l'une des bonnes machines à avoir pour l'emporter avec en vacances pour jouer entre copains pour se comporter comme dans les pubs de Nintendo Switch c'est-à-dire le poser sur une table et les gens sur le canapé et tout mais genre gentiment et j'en place une aussi pour Cross Blitz qui sort en accès anticipé cette semaine il s'agit d'un mélange de RPG de deck building de pixel art aussi comme vous pouvez le voir alors évidemment la fièvre du deck builder ça fait un bout de temps qu'il y en a qui en sont revenus mais celui-ci va quand même tenter sa chance avec son propre set de règles etc et puis quand même un truc qui est assez bien accueilli il me semble c'est la possibilité de jouer avant deux modes de jeu différents une vraie campagne scénarisée avec dialogue etc et puis un mode de jeu roguelike qui est là finalement le mode Slade of Spire tel qu'on l'imagine habituellement sauf pour les gros fans de Slade of Spire qui eux jouent uniquement en mode défi et puis cette semaine c'était la sortie aussi de deux bandes annonces que j'avais envie de vous ramener et la première c'est celle de Cookie Cutter Cookie Cutter ça fait un bouton attention c'est pas pour tous les publics attention ça va charcler ça risque d'être assez explicite c'est pas des cookies visuellement c'est pas des cookies Cookie Cutter c'est l'histoire de Cherry qui est une android qui se réveille un beau matin dans l'atelier où elle a été créée et en fait son créateur a été kidnappée elle a été complètement démembrée de partout etc donc c'est pour ça que je dis que clairement au niveau du visuel ça risque d'aller assez loin et ensuite elle va partir essayer de retrouver son créateur grâce à l'aide d'un mécanicien qui va la faire passer d'android de compagnie alors je sais pas trop ce que le jeu veut dire par ça et à quel point du coup ça risque d'être potentiellement cringe on verra sur pièce à vraie machine à tuer et c'est un jeu qui s'est placé sur cette fin d'année puisqu'il sortira le 14 décembre alors ces images effectivement ça montre beaucoup de culottes et autres effectivement alors le personnage est présenté comme très punk comme on va dire une autre forme de représentation de l'android féminine qu'on a moins l'habitude de voir il faudra voir bien sûr il faudra voir en jeu moi c'est vraiment l'aspect vraiment les combats l'animation etc si le ton est tout pourri le ton sera tout pourri et on le dira mais voilà ça sort en cette fin d'année le 14 décembre prochain Cookie Cutter et l'autre jeu que j'avais envie d'envoyer toute autre ambiance celui-ci c'est Harold Halibut et bon Harold Halibut il n'y a pas de tronçonneuse il n'y a pas de culotte non plus je crois un sous-marin par contre il y a un sous-marin tout à fait Harold Halibut ça nous vient pardon depuis tout à l'heure je vous entends dire Harold Halibut c'est la prononciation officielle c'est allemand c'est allemand donc Halibut il y a des chants je pense qu'ils vont dire Halibut aussi ou alors Halibut mais voilà donc Harold Halibut c'est un jeu d'aventure point and click entièrement modelé animé et filmé sur du réel donc c'est de la pâte à modeler les décors c'est de la maquette tout est filmé de côté avec des super caméras avec des travelling qui sont des vrais travelling etc le studio s'appelait Slow Browse ce qui forcément fait sourire et ça fait très longtemps que ce studio allemand met en avant déjà l'imagerie assez folle du jeu met en avant beaucoup des bandes annonces qui ne veulent absolument pas parler de dates et enfin une date est tombée hier alors qu'on commençait à se demander si Harold Halibut était un projet annulé il vise la première moitié de l'an prochain tout ce qu'on a vu là c'est de la maquette et tout tout ce que tu as vu c'est de la maquette alors après j'imagine au niveau de au niveau de la manière d'animer la claymation appelons-la comme ça j'imagine qu'il doit y avoir un peu de repassage en 3D derrière pour plein de raisons mais tout ce qui est tous ces décors là en fait c'est du propre c'est de la maquette et c'est vraiment c'est ça Kikuchi qui avait fait un jeu les décors des Fantasianes qui étaient moins ambitieux que ça dans la réelle si vous voulez voir un petit peu plus de détails sur l'envers du décor il était donc passé dans le Tribeca Festival il y a deux ans je crois et l'essentiel du segment était consacré justement à expliquer comment il faisait bouger tout ça avec un casting vocal qui a l'air absolument beau et même l'histoire a l'air très cool donc c'est l'histoire d'un alors c'est un sous-marin ou un bateau je crois que c'est un sous-marin qui est resté coincé sous l'eau en fait depuis des siècles des années ou un vaisseau ouais non c'est ça c'est un vaisseau de recherche qui devait trouver une autre planète pour l'humanité je crois un truc comme ça et en fait ils sont restés qu'éblos en recherche et ils sont sous l'eau depuis des années ce qui explique un peu le côté rétro bref ça a vraiment l'air très 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 différent très différent sur pas mal de points et on est content du coup de le revoir popé dans les dans les planning merci Gautier merci pour ce Planet Rapp encore une fois d'une belle qualité écoutez je crois qu'on a fait le point sur l'actu merci beaucoup Hello pour ce tour d'horizon maintenant c'est l'heure c'est le moment on va commencer à vous parler de nos jeux du moment Sous-titrage ST' 501 ce que vous avez vu c'était Worldless et vous l'avez peut-être déjà vu en live sur Origami puisqu'il a fait l'objet d'une session dédiée et c'était toi Gautier qui t'y étais collé tu as un peu continué derrière ça parce que ce que tu as vu la semaine dernière t'avais bien plu et du coup tu as passé du temps sur ce jeu signé No Name Studios No Name Studios effectivement qui donc nous vient de Barcelone et c'est marrant comme No Name et Nomada sont deux noms de studios très très proches et il faut savoir qu'il y a dans l'équipe de No Name des gens qui ont travaillé sur Gris ou Gris comme on dit à Barcelone donc en fait on dit Gris on dit Gris posons des choses normalement on dit Gris et donc et ça se ressent notamment pas mal sur les décors même si ça se trouve c'est pas du tout les artistes qui ont travaillé sur Gris ça se trouve c'est des développeurs on ne sait pas bref il y a une espèce de côté un peu cousin entre les deux jeux même si vous allez voir effectivement qu'on est beaucoup plus actifs dans Worldless que j'ai donc terminé qui est un Metroidvania dans lequel qui va vous proposer un truc extrêmement classique vous allez récupérer des pouvoirs qui vont vous permettre d'accéder à des endroits qui étaient jusqu'ici fermés même si il va réussir par un certain nombre de bonnes idées à gommer des espèces de péchés un peu habituels du Metroidvania c'est à dire que c'est un jeu qui a déjà très peu de backtracking donc cette philosophie qui veut que tu hailles d'endroit en endroit que tu fasses beaucoup d'aller-retour repasse que tu reviennes beaucoup sur tes pas etc là très honnêtement c'est quand même très fluide et généralement le jeu est très très clair sur l'endroit où tu dois aller mais compte sur toi pour comprendre sa grammaire visuelle parce qu'il y a tout un délire de grammaire visuelle un peu abstraite il y a toute une abstraction générale comme vous pouvez le voir parce que ce personnage est encore moins détaillé que Rayman il n'a certes pas de bras certes pas de jambes mais également pas de tronc c'est un point pour la tête un point pour le plus il a la carte littéralement dans sa tête il a la carte dans sa tête c'est une riche idée tu zooms dans la tête du personnage pour voir la carte qui est en fait une constellation on est dans un monde où ce sont des astres grosso modo d'une opposition claire qui semble être une opposition un peu divine même si tout ça c'est très cryptique entre les astres bleus et les astres rouges et leur potentielle complémentarité à un moment de cette histoire ça parle beaucoup mais ça ne te dit pas grand chose c'est à dire que c'est beaucoup des dialogues très curieux avec une très bonne traduction française qui rajoute encore qui transmet beaucoup cette étre antique du monde et ensuite ce qu'il va également vous proposer d'assez différent c'est par rapport à beaucoup de Metroidvania c'est des combats qui sont quasiment tous uniques puisqu'il n'y a pas de trash mob comme on appelle ça très souvent dans les Metroidvania c'est à dire qu'il n'y a pas de monstres qui sont là pour t'empêcher d'avancer et que tu vas revoir à chaque fois que tu vas repasser dans une zone t'as pas de monstres lambda quoi en gros tout est un petit mid-boss tout est une rencontre et une rencontre instantiée parce que les combats du jeu une fois qu'on a passé les séquences avec plein de plateformes avec tu vas jouer du dash jouer du double saut jouer du wall jump utiliser différents bumpers qui sont déplacés dans l'univers quand tu rentres dans un combat on rentre dans une sorte d'affrontement entre le puzzle le défi rythmique mais surtout on n'est pas en temps réel on se fait face comme ça et on a une jauge ATB typique un peu à la Final Fantasy dans laquelle on va de laquelle on va essayer de tirer un maximum parti pour saisir les bonnes commandes réaliser les bons combos sachant que c'est un jeu assez court un jeu qui se terminera je dirais entre 8 et 10 heures selon que vous tracez ou pas selon que vous allez chercher la vraie fin aussi ou pas ce qui est une bonne chose au final parce que c'est une très bonne chose mais c'est peut-être aussi ce qui fait qu'on ne parle pas tant de lui alors que je trouve que le jeu mériterait vraiment il a très peu d'évaluation sur Steam je pense que du coup c'est un jeu aussi qui ne c'est pas c'est pas une espèce de truc dans lequel tu vas aller te perdre c'est pas un Hollow Knight c'est pas un machin qui va te faire 20 heures tu vas en ressortir comme d'une immense immersion c'est un Metroidvania entre les gros Metroidvania de l'année très probablement même si je trouve que pour moi c'est une des découvertes majeures de mon année en fait donc c'est un peu curieux et donc ces combats avec plein de faiblesses élémentaires plein d'attaques élémentaires et toujours une espèce d'énigme sous-jacente derrière chaque mid-boss en gros pourquoi il ne prend pas les dommages que j'y mets pourquoi il a cette protection spéciale ou cette attaque spéciale parce que t'as de l'élémentaire t'as du dégâts physiques dégâts magiques voilà et puis surtout une fois que tu as joué ton tour l'ennemi joue le sien ouais et donc avec des signaux très simples comme vous avez vu il y a des signaux horizontaux et des signaux verticaux qui vous diront s'il faut mettre la parade physique ou la parade magique et tu dois la timer et tu dois la timer tu peux avoir tu peux faire une parade ok si tu laisses enfoncer mais ça va venir gratter une barre de bouclier qui finira par lâcher ok ou alors effectivement et c'est le jeu en fait le but c'est de t'emmener à la fin de ces 8-10 heures où de base tu vas avoir le réflexe de faire des perfect parades aussi bien des perfect parades ouais le holy man donc des parades parfaites pardon sur un maximum d'attaques il y a quelques boss parce qu'il y a des petits il y a des mid-boss on va dire il y a des petits ennemis il y a des gros ennemis il y a quelques boss ceux qui vont t'emmener vers la fin de jeu qui plaisantent pas du tout et là où c'est très cool encore une fois parce que dès qu'on dit Metroidvania les gens disent j'ai pas ce temps là j'ai pas le temps pour le Metroidvania post darksolisation du jeu vidéo où tu perds ta monnaie où tes âmes où tes machins et tu repars au fond du trou récupérer machin ça ça n'existe pas dans Worldless quand tu perds ton combat ton personnage se fait on l'a vu tout à l'heure c'est ce que je me demandais ouais c'est ça ça c'est la punition entre guillemets du jeu pour un achèque de combat donc c'est minime apparemment exactement tu te fais pousser en dehors de l'instance de combat ils glissent au sol façon shonen je le dis pour les gens qui nous écoutent en podcast et tu retournes à la philoge parce que t'as rien à perdre tu récoltes rien finalement tu ne récoltes rien tu n'as rien à perdre tu n'as rien à acheter c'est toi le langage visuel et le langage de combat des ennemis que tu vas rencontrer et c'est marre alors je t'ai vu débloquer certaines compétences notamment là quand on jouait c'était l'espèce de contre-attaque défensive c'est à dire quand tu faisais une parade parfaite justement tu pouvais mettre un coup de bouclier ces espèces de compétences là t'en débloques tout le long du jeu à des moments bien précis ou en fait nous on était un peu dans la partie tuto et passer ça non en fait tu vas continuer à débloquer des subtilités de combat jusqu'au bout honnêtement à la fin je commençais à regarder mes mains en jouant parfois et je jouais un peu au son au son des attaques au son des parades etc parce que jusqu'au bout en fait ça va continuer à ajouter des possibilités à ce système de combat avec un truc assez simple le monde est pas très très grand mais tu peux aller quasiment partout enfin il y a généralement plusieurs endroits où tu peux aller à un même instant en revanche tu vas débloquer c'est toi qui décide l'ordre dans lequel tu débloques les choses dans ton sphérié qui lui aussi dans ta tête d'ailleurs t'as un petit sphérié qui va s'ouvrir de fur et à mesure et puis t'as deux orbes les orbes bleues et les orbes oranges ah donc t'as quand même ça t'as une espèce ouais ouais tu vas les investir pour faire pour avoir de nouveaux trucs mais c'est pas genre plus 2% d'hommage en ceci ou en cela généralement si t'investis un truc c'est que ça va changer ta manière d'envisager les combats ça va t'ajouter une nouvelle option de combat et généralement en fait la bonne solution quand t'es face à un ennemi dont t'arrives pas à péter la garde c'est d'aller voir dans ton sphérié et de bien lire la description d'un des pouvoirs que tu venais de débloquer c'est indiqué d'ailleurs en parlant d'indication on voit que dans les combats si vous l'avez pas vu en bas à droite vous avez la faiblesse en tout cas la faiblesse momentanée de l'ennemi parce que ça tourne c'est vraiment annoncé ce dont la garde la garde de ton ennemi aurait besoin pour lâcher j'ai mis un temps fou d'ailleurs dans le live à me rendre compte c'est le chat qui nous a dit mais c'est pas ça là en bas et alors du coup tu m'offres une vilaine transition parce que j'allais dire et maintenant que j'ai avoué mon erreur j'allais dire que parfois le jeu n'est pas très très clair du coup là je blâme le jeu parfois il lui manque un peu de clarté notamment parce que sa traduction française il y a beaucoup d'espèces de grands concepts dans le système de combat du jeu l'immunité la transmission le machin le truc et la manière dont le sphérié va t'expliquer parfois un truc que tu pourrais débloquer t'es là genre et c'est plutôt en jeu et à l'usage que tu vas comprendre vraiment tout ça et en fait c'est un jeu que j'ai trouvé incroyable parce que t'es vraiment seul face à ce monde c'est un jeu de peu de mots il a cette abstraction au niveau des animations qui marche extrêmement bien c'est à dire que t'as l'impression qu'en fait des personnages extrêmement bien animés et très détaillés ont été dessinés et qu'ensuite on a supprimé les calques c'est à dire que tu vois ce personnage tu vois les mouvements de ce personnage ton cerveau complète ton cerveau complète un petit peu ce truc là puis ils apparaissent de temps en temps oui voilà parfois t'as effectivement la petite silhouette qui se dessine etc typiquement je pensais que ça serait très répétitif très vite et en fait ça a pile poil la bonne durée par rapport à ce que le trailer pouvait te laisser redouter il y a une montée en puissance sur l'échelle des ennemis que tu vas affronter sur l'ambiance on sera pas toujours dans ces tonalités très douces bleues etc tu vas visiter des endroits qui t'oppressent beaucoup plus qui vont demander de faire un peu attention à tes défis de plateforme la musique est composée par j'allais te demander est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ? la musique est composée par Berlinistes c'est les gens qui ont fait la BO de Gris du coup il y a le lien entre les deux alors bon la BO de Gris c'est quand même rentré un petit peu dans la légende là je vais pas dire que c'est mineur à côté c'est très très bien il y a vraiment un souffle très épique sur un certain nombre de combats mais il n'y a peut-être pas un ou deux trucs inoubliables de la BO de Gris et j'en suis ressorti atterré par ses 81 évaluations Steam parce qu'on peut pas nier que le jeu a bénéficié d'une campagne de marketing qui est pas à sa hauteur honnêtement vraiment c'est très dommage quand un jeu comme ça te tombe dans les mains et que tu vas de surprise en surprise en y jouant que tu te dis mais c'est marrant j'ai l'impression qu'en fait ils font un petit tube à essai on va dire de 7, 8, 10 heures le temps de voir s'ils arriveraient à soigner des grandes maladies qui empêchent certaines personnes de se mettre au métro Ylvan et ils le font là et tu te dis ah mais c'est génial on parle de quoi d'une vingtaine d'euros ? il me semble que c'est vendu une vingtaine d'euros là le truc en fait c'est que j'ai l'impression et pardon je vais ergoter sur les genres de jeux vidéo un peu mais je profite ce qui n'est pas Kevin Bitorlin pour avoir le fait qu'il n'y ait personne qui aura tort sur ce plateau m'aidera un petit peu aujourd'hui non mais c'est qu'en fait tu décris plus et attention c'est là que ça va être tiré par les cheveux tu décris plus selon moi un Metroid-like qu'un Metroidvania exactement dans le sens où il n'y a pas ce côté qui peut être lourd dans les Metroidvania mais qui en fait le sel pour les gens qui apprécient le fait que justement il n'y ait pas de rencontre entre guillemets mineure et aléatoire ça implique qu'il n'y a pas de monnaie à gérer de trucs tout ça c'est ce qui fait normalement le Metroidvania aussi le backtrack vient de là aussi donc ça a l'air d'être c'est plus ça un Metroid-like c'est à dire un jeu de plateforme éclaté dans lequel tu vas tu vas un peu tu vas un peu aller dans l'ordre que tu veux et ouais ça a l'air d'être d'être très cool pour les gens qui veulent découvrir ce genre et on est d'accord que c'est très similaire le Metroidvania mais c'est peut-être une porte d'entrée un peu plus souple en fait pour des gens qui peuvent être vite lassés par plein de stats dans tous les sens plein d'armes différentes à équiper etc et complètement d'autant que la référence à Metroid elle est littéralement dans un des pouvoirs du jeu tu as un moment vraiment ton personnage prend la forme quasi claire de Samus de Metroid le personnage de Zelda de Zelda le héros il a eu deux secondes où il s'est dit Kevin ne sait pas Kevin ne sait pas qu'elle ne s'appelle pas vraiment en fait dans ces cas là dans ce genre de sujet c'est moi c'est moi qui me suis dit non 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 elle ne s'appelle pas Metroid elle t'a renversé la réalité c'est comme ça moi par exemple le personnage qu'on voit pour moi il s'appelle Worldless c'est plus simple c'est comme les gens qui appelaient Dragon Ball oui bien sûr c'est beaucoup plus simple ma maman bonjour mais oui effectivement du coup le jeu n'est pas assez mis en avant je pense bien malheureusement et c'est dommage parce que t'en sors évidemment t'en sors quand même avec une petite un petit t'aurais bien pris quelques 5 heures de plus mais tu te dis bon ben voilà ils ont fait un jeu à leur hauteur et surtout il ne fait pas l'erreur de faire l'inverse à savoir de tirer à la ligne mais surtout tu te dis vas-y je veux un 2 c'est plutôt bon signe ça commence à parfois se faire rare un petit peu ces jeux dont tu sors en disant ah j'en aurais bien pris un petit peu plus plutôt que oui bon cool mais ce passage là j'aurais bien aimé ne pas le faire donc ces jeux qui te donnent pile ce qu'il faut et pour que t'en aies encore un petit peu envie en fait c'est très bon signe je trouve c'est très bon signe mais en même temps quand tu vois les 81 évaluations Steam le jeu a encore probablement un coup à jouer ensuite en allant se placer sur des offres d'abonnement chose qu'il n'a pas fait pour le moment mais j'imagine qu'il faut que tu sois quand même sous un radar un petit peu tu vois pour que les les abonnements viennent te chercher entre guillemets j'imagine qu'il faut que t'existes un petit peu un minimum très probablement effectivement donc on verra on verra comment ça se fait après c'est quand même Thunderful à l'édition d'ailleurs c'est quand même Thunderful c'est quand même une code sync aussi qui sont deux en co-édition et c'est des éditeurs qui font de ce qu'on appelle un peu en faisant raccourci du jeu indé du jeu à modeste budget qui en font des qui passent vraiment sous les projecteurs bien souvent leur jeu passe souvent sous les projecteurs donc oui il y a quand même une chance minorère mais le chat a un peu posé la question c'est l'occasion de redire l'importance des wishlists des évaluations pour permettre au jeu d'exister notamment sur Steam puisque c'est l'algorithme qui les fait remonter je pense que c'est automatique c'est pas curatif de toute façon effectivement bien évaluer un jeu ça joue dans l'algo ça c'est absolument certain et les wishlists déjà en amont clairement ça vous l'avez vu de toute façon mais oui là c'est effectivement si vous flashez sur le jeu et si comme moi il y a une démo il y a une démo et vraiment si le jeu vous fait cet effet effectivement de cette découverte inattendue de la fin d'année parce que c'est le cas pour moi vraiment il y a beaucoup de choses qui étaient déjà sur la carte et j'aime bien de temps en temps une bonne surprise vraiment un truc où je me dis tiens et si c'était c'est con mais avec les années plus ça avance et plus je me dis et si en fait c'était pourri et là en fait jusqu'au bout je me suis dit et si en fait c'était bien et c'est vraiment bien wordless quoi vraiment je recommande si vous avez le temps en plus ça va c'est le bon format quoi et il faudra ouais il faudra voir ce qu'en diront les développeurs c'est leur projection de vente finalement qui aura de l'importance vis-à-vis vis-à-vis des succès commerciaux actuels et ouais vraiment alors attention ne cherchez pas wordless sans monde et si vous voyez si vous avez regardé cette émission en vidéo et que vous vous dites c'est un peu répétitif au niveau des captures on a volontairement diffusé uniquement des captures prises durant le live parce qu'il y a toute une comme je disais on va de surprise en surprise et je voulais vraiment éviter le côté voilà sur un jeu de 7 heures parce que le moment où t'es dans la deuxième moitié tu commences déjà à monter c'est déjà un peu dans la montée en puissance de fin et je voulais pas trop spoiler parce que c'est un jeu qui fait de surprises qu'est-ce que tu fais pour les vacances disaient les poètes et bah peut-être qu'à Noël vous ferez wordless merci beaucoup Gauthier petite précision sur les synthés qu'on vous a mis quand on vous met puisque c'est moi qui l'ai fait donc je préfère préciser enfin qui fait cette appellation là j'ai mis PC console quand on vous met PC console c'est que c'est littéralement toutes les consoles ok pas la les consoles actuelles même là où il y a on est sur les playstation les xbox échec et mat et la switch je me doute bien qu'il y a un moment où on va me dire ah oui et ma milieu la machin vous aurez compris en tout cas les gens qui nous regardent ne parlent pas comme ça ils sont bien plus agréables je n'en doute pas pas ceux qui viennent me chatouiller avec ce genre de avec ce genre de questions mais voilà ce sont tous des CSP plus et c'est pour ça qu'il faut être très gentil d'accord d'accord oui c'est vrai donnez Patreon petit bord de Patreon hop là petit fond merci Gauthier pour ce point sur wordless on va passer tout de suite à la suite et c'est toi qui vas reprendre la parole ma chère Aloïs pour parler de Small Saga ce que vous avez vu c'était donc une partie du trailer de Small Saga jeu que tu as traversé ces derniers jours traversé parce que je dis celui-là pour le coup comme Gauthier tu l'as fini oui ouais il était d'une durée assez courte acceptable très acceptable suffisamment pour que je le stream mercredi et que je l'ai fini aujourd'hui donc à peu près 6h ça fait un moment qu'on le voit Small Saga dans les confs dans les trailers etc moi je pensais qu'il était sorti à vrai dire on en parlait ce matin il a été annoncé en 2019 tu me disais exactement via un kickstarter il y a un kickstarter qui a été lancé en 2019 qui avait je crois que c'était autour de 40 000 livres du coup qui avaient été récoltés puisque c'est c'est britannique c'est britannique plus qu'autre jour les noms peut-être irlandais on y reviendra c'est une personne toute seule qui le développe j'ai l'impression alors de base oui et suite en fait au kickstarter qui a bien fonctionné il y a la puce entourée en fait de pas mal de personnes pour l'aider sur l'animation sur la musique notamment très bien et bah vas-y parle-nous de Small Saga que t'as liveé toi aussi un petit peu l'autre jour avec Gauthier avec Gauthier je crois que c'était mercredi on avait commencé le début dont la fin nous avait un peu mis mal un peu mis mal parce que alors oui des petites souris assez mignons des petits rongeurs mais une des inspirations quand même du développeur c'est Berserk voilà donc pour donner un peu l'ambiance ce qui est cité sur la page de kickstarter c'est Golden Sun qui est plutôt là jusque là brisbee le petit film d'animation des années 80 et du coup Berserk alors où est-ce qu'on retrouve Berserk c'est tout simplement sur les éléments qui disent ce jeu n'est pas fait pour les enfants donc pour ceux qui étaient là pendant le live en effet on a eu des scènes un peu compliquées à part ça c'est un jeu qui porte aussi un message qui malgré en fait je pense que t'avais pas trop pu le percevoir pendant le live mais qui va développer au fur et à mesure plein de petites critiques en fait sociales pas quelque chose de trop non plus lourd en fait mais plein de petits éléments qui vont faire écho en fait à pas mal de choses comme par exemple je cite vite fait une un bastion de fachos qui arrive et qui dit après avoir fait vivre quelques sévices à nos protagonistes qui leur dit mais pourquoi vous ne souhaitez pas débattre est-ce que ce serait pas vous finalement les intolérants d'accord je vois j'ai la ref j'ai la ref donc c'est intégralement en anglais c'est pas pour le moment traduit et ce serait fort dommage de louper toutes les blagues qu'il y a à parsemé tout au long en fait du jeu c'est un jeu dont les dialogues sont extrêmement bien écrits on rigole du début à la fin il y a des beaux moments aussi comme ça c'est une autre des surprises de ce jeu où tu te dis tu vas rester comme ça avec ce genre de décors qui sont très bien mais d'un coup de temps en temps le jeu prend un peu de recul et de nous mettre directement derrière les personnages pour observer les décors comme ça c'est un jeu aussi comme vous pouvez le voir là sur un RPG qui est extrêmement simple ouais j'allais dire on parle d'un RPG du coup ouais c'est un RPG qui est extrêmement simple tu vas pouvoir juste rajouter quelques capacités spéciales des points d'attaque des points de magie etc les combats c'est vraiment pas quelque chose sur lequel si vous venez à jouer à Small Saga pour les combats il faut pas le faire parce que c'est en ce moment je ne joue qu'à des jeux avec des combats des RPG avec des combats extrêmement simples certes est-ce que c'est tu avais fait genre les Mario et Luigi Superstar Saga les choses comme ça est-ce que ça se rapproche un peu de ça de système un peu on va dire édulcoré ouais c'est des RPG hyper classiques où tu vas avoir une défense et quelques attaques on te présente assez rapidement des systèmes de faiblesse etc qui ne sont finalement pas extrêmement présents en fait on a peu de combats donc ça c'est très bien ça a été un bon choix qui a été fait pas de combats aléatoires pas de combats aléatoires du tout tu tombes forcément sur les en fait tu vas avoir quelques 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 millions que tu vas croiser comme ça et puis après ça va être directement le boss qui lui va avoir une petite caractéristique mais ça révolutionne pas non plus du tout le genre ok mais on joue pas on joue pas du tout à ce jeu pour les combats c'est énormément de surprises du coup dans la narration dans comment on amène ça énormément de bonnes surprises aussi sur comment est-ce qu'en étant un tout petit studio tel que celui-ci t'arrives à faire des mises en scène à travailler sur les zooms une utilisation des zooms qui est vachement bien pensée en fait sur un petit petit jeu comme ça en pixel art dans les combats c'est assez étonnant à l'animation dans les combats c'est dommage parce que du coup il manque quelqu'un dans le studio qui soit capable de proposer des impacts une fois que l'épée est touchée etc et d'avoir ces espèces d'animations j'imagine que c'est aussi là un peu l'inspiration Golden Sun la mise en scène des combats c'est complètement Golden Sun d'accord donc après effectivement ça fait des petits des petits paix de claques doigts malheureusement mais c'est vrai que tu pars de ça en te disant le jeu commence sur un solo dev c'est pas c'est pas du petit c'est pas du petit projet en fait c'est surtout ça tu pars dans le jeu en te disant bon ça va être sympathique une petite épopée pour vous raconter l'histoire j'allais te demander cette petite souris qui s'appelle Verbe celle qui est à droite qui est une petite souris qui veut devenir un grand guerrier évidemment et qui suite à un événement tragique et traumatisant va partir en tête pour venger la mort d'un de ses proches donc on est sur un scénario qui est extrêmement classique convenu mais qui va servir en fait vraiment à développer des propos en fait et servir de décor en fait au reste ça révolutionne pas le genre le genre et le trope tu vois mais c'est quelque chose qui il y a c'est britannique donc comme je le disais et on a quatre personnages qui sont présents et chacun représente du coup un pays donc t'as l'anglais l'anglais c'est notre personnage t'as du coup l'irlandaise c'est la petite taupe le bard écureuil c'est l'Écosse et on va avoir ensuite du coup un autre personnage qui vient du pays de Galles ils comptent chacun leurs caractéristiques et je pense qu'il y a plein de rêves que j'ai pas eu du coup en n'étant pas ni anglaise ni écossais ni irlandaise ni galloise mais ouais c'était vraiment une très bonne surprise je me suis retrouvée à plein de moments à dire oh no comme ça exactement oh no par rapport à la proposition qui était faite par rapport au dialogue qu'est-ce que t'as aimé c'était les vannes les situations le fait ce qu'ils font avec les animaux qui rend le truc un peu caustique genre je vois que tout le monde dans le chat relève et vous vous aviez relevé pendant le live l'utilisation astucieuse des armes genre le briquet le couteau suisse ce genre de truc en fait ça c'est quelque chose qui va te prendre au début le fait de voir ce monde ça c'est un truc sympathique de voir tout t'as une autre échelle de voir le rapport aussi aux humains qui sont considérés comme des dieux des dieux pas forcément d'ailleurs hyper pacifiques et hyper bienveillants mais c'est pas ça qui te retient ça c'est un truc qui est intéressant et qui va en fait trouver une finalité à la fin de l'intrigue mais tout tout le déroulé entre les deux c'est pas ça qui tient c'est vraiment les twists parce qu'il y a quelques-uns qui sont quand même super le chara design sur quelques bosses qui sont vraiment inspirés et puis ouais il y a par exemple ça ça vient quand même tard dans le jeu mais je vais en parler il y a pour rajouter des éléments de contexte pendant un combat de boss tu vas avoir une musique qui va commencer à passer avec une voix off qui va parler comme dans un documentaire de ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là etc et ça donne quelque chose de super intéressant les musiques sont folles ouais apparemment 83 pistes 83 pistes ah oui il y a déjà 4 cd pour un jeu de 5-6 heures 83 pistes ouais ouais et puis en fait c'est pour chaque boss vu qu'on va pas mal on voyait de la carte tout à l'heure pas mal voyager en fait dans Londres du coup vu que ça se passe à Londres c'est hyper intéressant aussi de voir je parlais d'une critique sociale qui reste toujours assez à la fois très cynique mais très ironique et très légère en fait on va on va se voir en fait le monde des humains par la lornette du tout petit rongeur et ça ça crée quelque chose de sympathique d'autant plus que même au niveau des rongeurs il y a des gros problèmes et du coup ça fait éco direct c'est des l'intrigue fait miroir à beaucoup de choses et au delà des petits des petits des petits moments où tu dis ah oui c'est vrai et ben juste le contexte aussi global l'intrigue et la fin de l'intrigue est hyper intéressante ça révolutionnerait en termes d'intrigue etc mais juste c'est un bon moment comme Gauthier c'est un jeu qui 5-6 heures enfin 6-7 heures t'as dit je sais plus autour de 6 heures ouais c'est tu penses là aussi que c'est bien il s'arrête au très bon moment c'est très bien ni trop long ni trop court c'est très bien parce que c'est peu de personnes qui ont travaillé dessus bien sûr les blagues au bout d'un moment c'est un peu dur de les garder jusqu'à la fin surtout quand tu fais une fin un peu dramatique à partir du moment en fait où tu prends le tournant oui narratif tu peux moins te permettre en fait les blagues donc parce qu'il y a quand même un petit premier degré un peu un moment quand même oui oui tout à fait on reste pas dans le caustique quoi ah non 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 le propos du film et même s'il se développe assez tard il est hyper intéressant et qu'est-ce que je voulais dire d'autre je t'ai perdu j'avais une question bien sûr est-ce que c'est un jeu qui plonge très vite dans le dark pour y rester ou est-ce que c'est vraiment à des moments choisis on parlait du coup du moment qu'on a vécu c'est quelque chose dont on t'extrait immédiatement t'as du coup une ellipse et après tu pars à l'aventure donc il y a quelques moments qui sont un peu durs comme ça mais qui sont pas de la même de la même violence abrupte tu vois il y a quelques autres moments qui sont comme ça mais on va jamais plus te replonger dans un truc aussi aussi vénère d'accord vraiment un bon moment quoi du coup j'allais pleurer en live c'est vrai ? oh c'est horrible la VOD est disponible bientôt ? la VOD est disponible bientôt bien sûr voilà allez voir la VOD si vous voulez vous faire il n'y a pas de démo sur celui-là elle est déjà disponible si il y a une démo il y a une démo il y a une démo également et je crois qu'on est en plus à peu près sur le même calibre niveau prix on est sur une vingtaine d'euros je crois aussi mais regardez ça alors ça par exemple c'est ok trop cool c'est un combat normal mais juste dans un cadre un peu différent un mini boss on va dire d'accord c'est le genre de truc que le jeu va faire qui se déroulait sur deux voitures télécommandées évidemment dans une arène construite en Lego avec un Lego qu'il a chopé du coup de l'arène comme ça parce qu'il n'avait plus d'armes yes c'est trop bien mais en fait c'est ça qui est dommage c'est que tu as ce genre de décor pour les combats de boss et puis après vu que les combats ne sont pas quelque chose qui a été particulièrement poussé et bien tu te retrouves à faire plus ou moins tout le temps la même chose surtout quand tu as un seul personnage sur le combat alors que la plupart du temps tu vas être au moins à 3-4 donc ouais et bien merci beaucoup merci pour ce tour d'horizon de Small Saga c'est donc sorti c'est disponible il y a même une démo donc vous pouvez y jouer dès maintenant et sinon il y a un live un petit peu plus long avec Gauthier et Héloïse on va passer à la suite la suite ça s'appelle The Making of Karateka et c'est avec Moguri It really stuck out as a precursor of everything that games would be Karateka 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 The Making of Karateka est un ovni en quelque sorte est-ce que c'est un jeu est-ce que c'est un documentaire c'est la question qu'on va se poser et qu'on va pouvoir creuser avec Moguri toi tu y as joué il est sorti il y a quelques jours il est sorti non il y a quelques mois il est sorti ah il y a quelques mois c'est pas un jeu c'est pas un jeu du moment c'est mon jeu du moment mais c'est pas un jeu du moment du tout il est sorti en août dernier seulement c'est un jeu du moment parce que si on vient de voir super vieux jeu on a immanquablement l'envie d'en apprendre plus sur les origines du cinématique plateformeur et là avec Karateka on parle d'un des fondateurs du genre peut-être pas plateformeur à 100% mais en tout cas cinématique oui puisqu'on parle du premier grand jeu du premier jeu publié en fait même je crois de Jordan Mechner qui est donc qu'on connaîtra plus tard pour Prince of Persia notamment et qui est donc effectivement complètement des fondateurs du genre moi c'est à la fois ce dernier super vieux jeu enfin ce nouveau super vieux jeu et le podcast dont Sylvain parle dans Super Vieux Jeux de ZQSD dans lequel ZQSD organise une rencontre entre Eric Chahi et Jordan Mechner qui m'ont donné envie en fait de me replonger dans cette histoire là et j'ai vu que donc The Making of Karateka a été disponible c'est fait par Digital Eclipse et c'est ça inaugure ça inaugure une nouvelle série qui s'appelle les Gold Masters Series donc on peut imaginer qu'ils vont reproduire sur d'autres jeux sachant qu'en fait le moule là le moule de ce de ce programme disons et avait déjà été plus ou moins utilisé dans celui qui s'appelle Atari 50 ou Atari 50 comme vous voulez qui était pareil une sorte de jeu musée parce que là c'est exactement de ça qu'on parle on parle d'un jeu musée dans lequel on va naviguer dans des frises comme ça des frises chronologiques qui vont donc retracer l'histoire du jeu Karateka qui est sorti à l'origine en 1984 sur Apple 2 sur l'ordinateur donc Apple 2 avant d'être porté un peu partout à l'époque et voilà on navigue dans ces frises là on va avoir des textes on va avoir des images énormément de documents de design comme on peut en voir là actuellement et c'est des trucs qui sont tellement précieux quand tu t'intéresses à l'histoire du jeu vidéo en fait à l'histoire générale du jeu vidéo il se trouve que là c'est peut-être rendu possible aussi parce qu'on a affaire à Jordan Mechner qui est apparemment un maniaque de l'archive c'est ça de l'archive c'est-à-dire que lui-même il tient un journal quotidien depuis qu'il est depuis qu'il est gamin quasiment depuis qu'il est en âge de le faire en fait et on le voit notamment dans une bande dessinée qu'il a sorti récemment qui s'appelle Ripley et qui consigne aussi toute l'histoire de sa vie en tout cas de développeur et celle de sa famille aussi dans Ripley et donc voilà t'as plein de documents comme ça t'as aussi des interviews de différentes personnes en vidéo en anglais mais les sous-titres français sont disponibles et tu as aussi et c'est là que ça devient un peu plus intéressant tu as aussi des jeux il y a des jeux jouables dans ces frises-là qui sont donc les différents là en l'occurrence vu qu'on s'intéresse au making of karatéka alors qui concerne en fait tout ce qui là le jeu je dis le jeu on s'entend appeler ça comme vous voulez the making of karatéka se concentre donc sur la naissance de karatéka et prend le départ de la carrière de développeur de Jordan Mechner en fait c'est-à-dire qu'on est à peu près des années grosso modo de 1980 à 1984 pour 1980 étant la première les premières fois que Jordan Mechner alors âgé de 16 ans se met à vouloir développer lui-même des clones du jeu Asteroids à l'époque qui cartonnait et lui-même se disait bon bah je vais je vais essayer de faire le clone de ce jeu c'est vraiment ça part d'une volonté c'est ça et ça part d'une volonté qu'on conçoit mal aujourd'hui mais qui est de dire bah les jeux vidéo ils existent quasiment qu'en arcade là je viens de découvrir je viens de découvrir l'Apple 2 qui a un ordinateur qui peut être chez moi bah attends je peux peut-être faire en sorte d'avoir de moi créer le jeu qui me fait dépenser des tonnes de thunes en arcade pour pouvoir y jouer indéfiniment et peut-être le proposer après à d'autres gens qui ont la même envie et donc voilà ça part de ce point là et ça arrive jusque donc Karateka son premier jeu commercial en passant avant ça par des jeux voilà c'est Clone d'Asteroids le premier avait je sais plus exactement quel titre Death Bounce non alors Death Bounce c'est ce qu'on voit actuellement et d'ailleurs c'est pas le Death Bounce original qu'on voit là c'est une version faite pour l'occasion de cette compilation faite par les équipes de Digital Eclipse et tout ça qui en font attend non on est passé sur autre chose non non si c'est ça c'est la nouvelle version ça qu'on voit qui en font un genre de twin stick shooter qui reprennent exactement le principe du jeu de base sachant que donc c'est ce que je disais à la base avant de partir dans des couloirs et de m'y perdre mais oui il y a plein de versions jouables différentes des jeux c'est à dire que même ce Death Bounce qui est un de ses plus gros projets avant Karateka qui ne verra jamais le jour et qui est issu effectivement d'un clone d'astéroïdes à la base c'est issu de ces réflexions là en fait il y a eu plein de prototypes de ça il y a le premier prototype de Jordan Mechner il est disponible tu peux y jouer il y a ensuite tu vas voir tous les échanges qu'il a avec c'est déjà Brother Bund à l'époque qui sera l'éditeur de Karateka plus tard tu vois les échanges les lettres vraiment tu les vois Brother Bund qui dit oui bah c'est bien mais peut-être que tu pourrais faire plutôt ci peut-être que tu pourrais faire plutôt ça tout ça parce que là c'est le truc genre comme à l'époque c'est à dire il a fait son truc il l'a envoyé ouais il a envoyé d'abord il a envoyé une lettre en disant est-ce que ça pourrait peut-être vous intéresser j'ai fait un truc un peu comme ça les gars lui ont dit oui vas-y envoie et après il envoie physiquement des disquettes les gars testent et puis lui en parle lui font des retours et donc tu vois pendant ce développement de Death Bounce que parce que le truc est assez bien foutu encore une fois avec des intercales des intercallements d'interviews et tout ça et d'échanges épistolaires et des extraits de son journal aussi de Jordan Mekner tu vois comment il est marqué par des titres comme Choplifter dont on parle par exemple dans le super vieux jeu dont il était question tout à l'heure il est marqué par le côté cinématographique du truc et c'est ça moi qui m'a vachement plu dans The Making of Karateka parce qu'il faut savoir que moi de base Karateka j'ai aucune attache à ce jeu là j'ai pas connu à l'époque j'étais même pané quand il est sorti et si j'ai pu être exposé à Prince of Persia un peu plus tard même à l'original et tout par des concours de circonstances il se trouve que Karateka pas du tout le premier Karateka que j'ai touché moi c'est l'espèce de remake qui avait été fait en 2012 et que j'avais trouvé absolument sinistre il a pas été autant reporté je crois Karateka que Prince of Persia Prince of Persia est ressorti Prince of Persia a eu même une série derrière que Karateka n'a pas eu mais même l'original maintenant il existe sur mobile sur machin Karateka je crois on est sur un truc un peu plus plus basique rudimentaire c'est pas le bon terme mais on est encore plus aux origines de ce qui va devenir le cinématique plateformeur et tout et donc ouais j'ai pas d'affinité particulière pour Karateka j'ai encore moins d'affinité particulière pour tout ce qui est tout ce qui va vouloir rapprocher le jeu vidéo du cinéma tu vois on veut faire du cinéma tout ça généralement c'est quelque chose qui a plutôt tendance à me faire fuir quand j'entends ça à l'heure actuelle en tous les cas mais là j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de voir à quel point ça voulait dire autre chose à l'époque quand à l'époque un Jordan McNer te dit moi ce que je veux faire c'est retrouver des sensations du cinéma dans le jeu vidéo c'est pour des trucs aussi rudimentaires qu'avoir un scénario qu'avoir une mise en scène mais quand je parle de mise en scène c'est ce qu'on voit là c'est à dire juste un mon Fuji derrière fixe oui ça dit des choses déjà c'est ça et un défilement qui est factice d'ailleurs il l'explique un peu tu peux le voir dans le truc c'est pas un vrai défilement d'écran parce que l'Apple 2 n'était pas capable de faire ça et donc ouais c'est fascinant de voir ça c'est aussi comment Karateka est un des pères de la musique dans le jeu vidéo c'est le père de Jordan McNer d'ailleurs lui-même qui a composé la musique et tu vois comment ils en parlent tous les deux le père de Jordan McNer qui a une mémoire incroyable d'ailleurs qui sort des trucs c'est peut-être mis en scène avec l'interview avant mais il sort des trucs de tête qui s'en fout et il parle de comment ouais il a demandé à son fils de comment on fait du son sur tes machines sachant que les seuls sons que tu pouvais faire à l'époque que la plupart des gens faisaient c'était soit soit c'est-à-dire vraiment t'es allé chercher dans des registres mémoires pour que ça fasse un certain bruit et tout c'est de la musique tel que ouais c'est de l'électronique complètement et donc son fils Jordan qui lui dit oui mais alors c'est vrai qu'en modulant certains trucs je peux en fait intervenir sur le pitch et cibler des fréquences précises et donc on parle du père de Jordan McNer qui est pianiste de formation et qui va lui-même en fait rethéoriser ça dire ok mais alors en fait à chacune de mes notes correspond à une valeur en hertz et tout ça et donc bah vas-y on va faire de la musique en vidéo et c'est fou en fait de voir cette période-là documentée c'est ultra précieux j'imagine que le côté cinéma va aussi s'attarder je sais pas s'il y a des je sais qu'il en avait gardé des vidéos en tout cas de toute la rotoscopie avec son progin ouais ouais 100% avec son plus jeune frère son jeune frère oui avec son prof de karaté puisque c'est ce qui lui a donné aussi envie de faire karatéka à Jordan McNer c'est que lui-même pratiquait le karaté et on a des choses comme ça comme on le voit là actuellement à l'écran que je trouve super cool c'est à dire donc rotoscopie au cas où il me semble que c'est assez clair maintenant mais on parle en fait d'une technique d'animation qui correspond à la reproduction littérale du réel en prenant des photos ou en filmant quelqu'un et en allant littéralement décalquer les mouvements après tu peux complètement choisir d'adapter cette animation à un corps différent si tu veux mais t'as pris la référence d'animation vraiment sur un mouvement réel et là donc il y a des séquences qui te montrent vraiment différentes différentes séquences que filmées au Super 8 de Jordan McNer soit donc voilà son prof de karaté soit beaucoup son père soit même lui-même qui joue le boss final de karatéka Akuma ah c'était son père là qui faisait son père qui courait dans les bois ouais là c'était son père son frangin a commencé avec Prince of Persia alors je crois que c'est ça effectivement je crois que c'est ça il me semble que pour karatéka c'était d'abord son père lui et un peu sa mère aussi ouais et oui oui j'avais pas tilté sur le moment mais effectivement son frère c'est sur Prince of Persia complètement et donc oui t'as des passages comme ça dans le jeu où tu vois soit ses différents ses différents lui calques quoi qu'il a fait à la main et t'as aussi voilà on te met l'image la vidéo originale en Super 8 de son père qui court et tu peux jouer avec différents filtres pour par dessus mettre en surimpression l'écrofit de Jordan et ensuite même le sprite tel qu'il l'a conçu à la fin vu que évidemment la finalité ne s'arrête pas au dessin mais finit par être reproduite dans le jeu et donc voilà moi je trouve que c'est super intéressant c'est top maintenant pour être tout à fait honnête quand j'en ai entendu parler avant on me disait c'est entre un jeu vidéo et un documentaire et un truc je crois que je me suis fait des films fous dans ma tête mais que j'ai envie de garder j'ai pas envie de dire bah non ça aurait pas pu être ça j'ai envie de dire si ça pourrait être ça c'est top là ce qu'on voit mais je pense qu'on peut aller encore plus loin dans l'expérience du making of jouable je pense que le jeu vidéo permet des choses tellement prometteuses et folles de ce côté là que c'est top qu'il y ait ce genre d'initiative mais je pense qu'il ne faut pas s'en contenter enfin il ne faut pas s'en contenter dans le sens où il faut en attendre encore plus on peut faire des choses encore plus intéressantes je pense il y a déjà des trucs un peu cool il y a des versions commentées de certaines versions de karaté où tu joues commentaire de jeu ça c'est génial commentaire de jeu c'est top ça existe il y en a ça se fait un peu plus mais c'est c'est encore ouais je pense qu'il faut il faut vraiment il faut encourager à la multiplication et à et au et à la prise de je ne sais pas de force de ce genre de contenu parce que c'est top à l'heure où on se pose beaucoup la question de la conservation du jeu vidéo ouais on y reviendra là on a un Jordan Mekner qui notait tout et qui permet qui permet la mise en place de ce genre de choses mais il faut il faut y penser pour tout parce que c'est trop intéressant sur une initiative un peu voisine mais qui est aussi motivée par des besoins de justifier l'existence d'un remake de The Last of Us 2 dans The Last of Us 2 on va pouvoir te rendre des endroits qui ont été coupés au montage qui n'étaient pas censés être jouables et te les faire visiter c'est à dire que tu vas vraiment dans l'interactivité visiter un bout de niveau qui n'est pas dans le jeu final avec des séquences de commentaires qui t'expliqueront pourquoi il n'est pas dans le jeu final quelles sont les les intentions quelles sont les défis particuliers et c'est des morceaux qui ne sont pas finis aussi donc je pense qu'au niveau de comment est-ce qu'un jeu se conçoit c'est aussi hyper informatique ouais bien sûr et ça me fait penser effectivement tu vois là tu te retrouves sur un t'es obligé de jouer enfin t'es obligé c'est cool de jouer sur les questions de surimpression entre le sprite et la bande super 8 derrière etc mais adapter effectivement à de grands noms du jeu vidéo 3D je trouverais ça génial effectivement de pouvoir visiter vraiment plonger à l'intérieur d'un making of qui serait à la fois enfin aussi des morceaux de jeu que t'as pas eu dans ton truc etc quoi ce que parfois les speedrunners font un peu par accident quand ils trouvent de vieilles salles ouais complètement ainsi que les modders mais parce qu'il y a un truc que je trouve profondément fascinant là dedans en fait quand tu navigues dans des jeux vidéo et qu'effectivement tu vas tu parlais de speedrun et tout quand tu fais du out of bounds et tout ça il y a quelque chose de déjà fascinant dans le fait de chaque jeu vidéo est un musée de base en fait il y a une scénographie c'est très similaire à un musée en fait un jeu vidéo dans sa mise en scène et c'est pas pour rien qu'on parlait de tableau à la base aussi dans les jeux vidéo et donc oui il y a vraiment quelque chose de purement fascinant de base là dedans et je pense qu'on peut pousser le truc encore plus loin et je suis très curieux de voir si c'est une voie qui va être prise peut-être notamment par Digital Eclipse avec les Gold Master Series donc j'allais y venir on assiste là depuis quelques compiles depuis quelques ovnis un peu comme celui-là je trouve à la montée en puissance entre guillemets en tout cas à la définition de ce que fait Digital Eclipse si je me trompe pas c'est eux qui avaient fait la dernière collection des Tortues Ninja je crois que c'est eux et c'était déjà le premier Wizardry aussi récemment un remake du premier Wizardry ça m'étonne pas parce qu'ils ont fait la collection Aladin et le Roi Lion aussi c'est un de leurs premiers enfin de leurs trucs les plus récents donc c'est vrai qu'il faut se tourner quand tu veux des parties musées, documentées etc bien faites en fait l'interface me faisait penser au delà du Atari 50 me faisait penser à quelque chose il me semble que c'est la collection Tortues Ninja qui déjà m'avait épaté sur le côté c'est hyper soigné en fait l'interface la traduction est bien ? la traduction oui en tout cas moi j'ai pas t'as pas tiqué quoi joué voilà l'interface la mise en valeur des assets la mise en valeur des différents éléments c'est compréhensif c'est bien et c'était déjà le cas sur les précédents et du coup c'est cool parce que c'est un studio qui avait une place un peu à part genre ils faisaient des remasters remakes slash machin et là je trouve qu'ils arrivent à se dire écoute nous on va faire ça mais en fait on va mettre une valeur ajoutée un truc par dessus et tu vas pas juste rejouer sur ton écran 4K à des vieux jeux tu vas aussi en apprendre plus sur ces vieux jeux là c'est ça on parle de valeur ajoutée moi je saurais pas dire à quel point il y a du contenu inédit ou pas là dedans bien sûr à vue de nez je pense pas qu'il y en ait tant que ça je pense pas qu'il y ait tant de choses vraiment inédites les vidéos en super 8 là dont je parlais on les avait déjà vues avant il me semble mais c'est un voilà c'est ça c'est un assemblage encore une fois très musée dans le principe c'est qu'il va pas forcément pouvoir des choses nouvelles tu vois pour voir des choses ensemble et mises en contexte et bien expliquées bien mises en valeur pour comprendre selon s'il s'agit et donc oui c'est quelque chose de top pour n'importe quel jeu vidéo mais là quand on parle de ce genre de jeu c'est vraiment l'histoire du jeu vidéo en règle générale que tu contemples et c'est enfin une partie de l'histoire bien sûr et c'est top et donc j'ai été très très même surpris moi-même d'être autant pris là-dedans alors qu'encore une fois même j'ai pas de j'ai pas de connexion directe tu vois à ça j'ai pas vraiment de point d'accroche donc vraiment ouais c'est une expérience qui vaut la peine je pense au moins d'être d'y prêter attention si vous l'avez fait comme Mogoury et que vous voulez compléter c'est vrai que chez Third Edition vous avez la traduction de son journal sur Prince of Persia le journal dont tu parlais qui avait déjà été édité aux US et qui a été traduit et qui est tout aussi intéressant notamment sur la relation à l'éditeur avec Brother Moon puisqu'à ce moment-là ça se dégrade un petit peu il y a vraiment tout un côté le gamin qui apprend l'industrie en plus du jeu vidéo j'ai peut-être pas assez insisté mais Karateka il le fait il a 20 piges il est extrêmement jeune il est extrêmement jeune il se parle de comment il sèche les cours pour passer les premiers jeux et tout ça c'est assez impressionnant et bien merci beaucoup Mogoury tu l'as fini je l'ai terminé je l'ai platiné je crois que je suis en haut du leaderboard actuellement donc venez me défier sur The Making of Karateka il faut aimer lire évidemment oui il faut avoir des lunettes non mais oui j'ai pas lu toutes les entrées absolument toutes mais quasiment toutes ça fait le tour ouais ouais c'est ça bon bah du coup non je suis désolé mais ton avis n'a absolument c'est vrai vous mettez donc une petite couche sur Super Vieux Jeux pour les gens qui ne sont pas arrivés bien sûr si vous aviez loupé le début Super Vieux Jeux notre émission dédiée au jeu rétro a connu à la publication de son premier numéro cette semaine il y a tout juste hier d'ailleurs c'est évidemment présenté par Sylvain et c'est animé co-animé co-rédigé co-créé par Patrick Elio et Raphaël Lucas les Inénarrables c'est disponible dès à présent sur Youtube on ne saurait assez appuyer invitation et c'est en podcast ça y est c'est bon Spotify garantie et à mon avis Apple dans le week-end c'est réglé c'est en podcast donc parce que vous êtes beaucoup à l'avoir demandé vu que c'est long ça y est c'est en podcast vous pouvez le mettre sur vos trajets c'est tout bon merci beaucoup Mogoury pour ce point sur le making of Karateka et on va terminer ce segment avec moi malheureusement et du Warhammer malheureusement les marottes c'est pour tout le monde allez Warhammer Age of Sigmar Rims of oh non Age of Sigmar ça va bien alors qu'on m'en dit dans l'oreillette que c'est pas Rims mais Rams et en fait c'est la dernière fois vraiment que j'essaye de le dire pourtant je crois savoir que ça va l'anglais ça va à peu près mais alors celle-là c'est vraiment pas pour moi l'anglais face caméra c'est pas la même chose ah c'est clair ah ouais non mais ah ouais non c'est pas pareil et puis là ça fait la patate dans la bouche terrible en tout cas ce dont je vais vous parler c'est du dernier jeu de tactique en temps réel j'aimerais bien qu'on arrête de parler de jeu de stratégie en temps réel c'est pas de la stratégie c'est de la tactique en temps réel en fait et ça fait des années que c'est comme ça ça fait des dizaines d'années que c'est comme ça ça dépend de l'échelle là celui-ci c'est plus de la tactique les jeux de stratégie en temps réel à la limite les Total War à la limite voilà tu vois et encore théoriquement la stratégie c'est plus ouais bah ce que fait Paradox dans ce cas là tu dis grande stratégie et eux ils ont été bienvenue dans mon TED Talk ils ont été obligés de relever le truc pour bien faire comprendre alors que eux théoriquement c'est de la stratégie et le reste c'est de la tactique voilà c'était mon petit mon coup de gueule voilà c'est tout ce que je voulais dire c'est donc le dernier jeu estampillé Warhammer Age of Sigmar qui est sorti le 3 novembre je crois si je ne dis pas de bêtises et qui est développé par Frontier Frontier qu'on connait pour notamment ces jeux de gestion évidemment Planet Coaster évidemment Planet Zoo entre autres il y a d'autres choses que fait Frontier bien entendu mais pour ce qui s'en rapproche le plus nouvelle adaptation d'Age of Sigmar moi j'avais testé le Tactical qui était sorti il y a un ou deux ans avec Damier etc pardon Demon Hunters oui exactement Demon Hunters mais non oui oui c'est ça exactement merci beaucoup qui était sympa mais auquel il manquait des trucs et je crois qu'on va se retomber un petit peu sur la même chose avec Realms of Reigns voilà qui donc alors écoutez la première le premier le première réflexion que je me suis faite en y jouant c'est tiens ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à un RTS de 2006 bah depuis 2006 à vrai dire en fait on a là une espèce de transposition de la recette de plus ou moins de Don of War en fait de ce qu'avait fait Relic au milieu des années 2017 novembre me dit madame pas le 3 vraiment va falloir que cette semaine s'arrête 17 novembre il est sorti donc c'est relativement récent la recette de Don of War donc avec des maps assez ramassées mais surtout des points de contrôle à prendre sur la carte pour alimenter ensuite votre base en ressources et permettre la création d'unités et permettre l'amélioration de ces mêmes unités l'utilisation de pouvoir etc etc pardon parce qu'en fait j'aurais dû te poser la question plus tôt mais oui on connait Warhammer Age of Sigma j'ai l'impression que c'est un sous-titre important j'allais y venir tout de suite sur le rappel Age of Sigma en fait c'est ce qui a remplacé maintenant depuis je crois alors sur les dates vu que je suis pété je vais pas prendre de risque mais bien quelques années je crois que c'est 2015 ça a remplacé Warhammer ce qu'on appelait Warhammer Battle c'est-à-dire le Warhammer historique c'est une nouvelle appellation du Warhammer c'est même un nouveau jeu en fait en fait Warhammer officiellement chez Gohems Workshop c'est terminé je vais faire un raccourci parce que en fait et vous me reprendrez de voler probablement mais de ce que j'ai c'est assez difficile à comprendre mais en gros la fin de Warhammer se finit avec un énorme cataclysme qui fait que le monde d'avant n'existe plus et on a tout un nouveau paradigme maintenant qui est celui d'Edge of Sigmar et même le jeu de figurines lui-même a beaucoup changé alors moi l'idée que je m'en suis faite en tout cas en lisant pas mal de témoignages etc c'est que Edge of Sigmar est bien 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 moins populaire que l'était Warhammer alors évidemment Warhammer Battle ça avait 40 ans d'existence donc voilà mais le virage vers Edge of Sigmar a visiblement été peu goûté par la communauté du jeu de figurines il y a eu beaucoup de changements notamment au niveau de l'ampleur des batailles on est sur des c'est un peu plus ramassé c'est beaucoup plus de petites unités etc et c'est quelque chose qui se traduit là dans le jeu en gros ce que vous allez avoir c'est 12 au maximum 12 escouades escouades de 4 personnages sachant que un héros compte comme une escouade par exemple donc on est sur quelque chose de vraiment petit tu remplis même pas les origamis avec ça bah non c'est vrai c'est vrai t'as fait le calcul vite fait là vite fait deux têtes mais il faut dire que je suis un résèbre on l'appelle TI80 voilà donc voilà donc ça reste assez ramassé et surtout comme je le disais j'ai été fasciné de voir à quel point alors l'idée c'est évidemment je pense de simplifier et de constituer une espèce pas une porte d'entrée mais un terrain accueillant pour les novices et ça à la limite c'est louable en revanche c'est vrai que moi ça m'a donné le sentiment de manquer des essentiels en fait de la stratégie quand je dis des essentiels c'est des fois des choses qui sont quand même un petit peu effarantes des fois c'est à dire que le feedback quand on attaque une unité est quasi inexistant donc en fait tu cliques droit sur l'attaque ok très bien t'as quasiment pas tu vois t'as pas le curseur qui se transforme en petite épée quand tu vas sur un truc tout bateau tu vois t'as pas ça ok très bien il n'y a pas non plus de posture pour tes unités donc tu peux pas les mettre tu peux pas décider ne serait-ce comme le faisaient les Jeff Empires à l'époque autant jadis de dire bah toi quand tu vois passer un ennemi tu l'attaques direct ou tu l'attaques dans un certain périmètre ou tu l'attaques pas et on a entendu que ça t'avait pas mal frustré ah oui frustré est un doux mot mais ouais ouais et t'as des choses comme ça qui sont qui sont extrêmement quand même problématiques parce que t'as l'impression de revenir assez loin en arrière il y a des choix aussi que le jeu fait qui sont très questionnables par exemple ils ont essayé de reprendre un truc qui est un peu plutôt issu de 40k je crois qui est que en gros quand une unité est engagée elle ne peut pas se désengager donc en fait une fois que t'as commencé un combat et bah ils vont se cogner dessus jusqu'à la fin d'accord elle ne peut pas excuse moi t'interrompre elle ne peut pas ou est-ce qu'elle prend une attaque d'opportunité si elle s'en va ouah le nerd ok alors toi tu peins plutôt nuance tu peins légers c'est certain oh la la non non pardon c'est une question qui me paraît tout à fait non non vraiment tu ne peux pas les engager tu ne peux pas tu ne peux vraiment pas les engager autant te dire que même l'aspect tactique parce que je disais tout à l'heure tactique il est minime c'est à dire qu'en fait si tu décides pas très vite et en fait c'est comme ça que tu te mets à calculer tes parties c'est à dire on est sur comme vous le voyez un niveau de zoom qui est assez appuyé quand même on voit assez peu de choses donc avec le fog of war enfin avec le brouillard de guerre bon bah se découvrent les unités adverses au fur et à mesure ok et là très vite en fait pour pas tomber dans un truc dans une situation inextricable il faut que tu décides ok toi tu vas à droite toi tu vas à gauche toi tu vas au milieu parce que sinon si admettons t'as tes trois unités qui tombent sur la même unité et bah c'est verrouillé jusqu'à l'avoir complètement éliminé et du coup si tu veux vraiment décider de qui affronte qui de comment il faut que tu t'y prennes très vite autre chose les unités qui sont pas hyper t'as une pause quand même t'as pas de pause ah d'accord t'as pas de pause on revient vraiment tu vois à la tactique à l'ancienne où t'en avais pas forcément mais là entre temps combiné à ce que tu viens de dire oui ça exactement moi ça m'a manqué terriblement c'est bien que tu y penses parce que j'avais oublié mais il n'y a pas de pause il n'y a pas de ralenti et des fois c'est vraiment c'est vraiment gênant et et j'allais dire oui les unités qui sont pas hyper variées mais ça ça fait un petit peu écho au jeu de figurine lui-même si j'ai bien compris il y a visiblement un rétrécissement du truc les unités qui sont pas hyper variées n'ont pas de stats c'est à dire que alors j'ai cherché pourtant je l'ai retourné le jeu j'ai même été dans ce qu'ils appellent le tome de bataille mais elles ont quand même des particularités elles ont des particularités limitées elles ont des profils donc t'as des unités boucliers donc lourdes entre guillemets des unités assauts qui sont représentées par une épée et des unités archers et en gros t'as un jeu de chiffon entre les trois rideau et c'est tout rideau donc les héros ont quand même des capacités spéciales les héros alors voilà t'as des capacités spéciales pour les héros des pouvoirs magiques à coup mais là où il y a une espèce d'incompatibilité c'est que par exemple certaines capacités sur les unités lourdes vont leur permettre de booster leur défense oui mais de combien ? dans quelle ampleur en fait ? si tu me dis plus 1 ou plus 2 en défense oui mais plus de quoi ? je ne vois pas les... mais tu peux pas du tout sortir ton petit carnet et commencer à te faire un peu des calculs de ce dont t'aurais besoin pour ceci ou pour cela dire là toi tu peux y aller donc voilà donc après tu t'en remets au fameux Shifumi qui est pas franchement très très intéressant et la micro-gestion puisqu'on parlait de Donofor qui a été quand même un des chantres de ce côté là sur la mise en place de la micro-gestion est elle aussi extrêmement limitée puisque en fait tu vas avoir des améliorations minimes typiquement pour les unités lourdes les libérators tu peux parler tu peux augmenter leur armure ok mais c'est tout c'est des choses ce qui ne viennent pas avec l'expérience acquise sur le champ de bataille qui ne viennent pas comme ça c'est juste avec des points que tu récoltes il y a deux ressources ressources de commandement tu crées des unités ressources de royaume je crois tu leur permets d'utiliser de la magie ou d'améliorer leur... c'est extrêmement simple et du coup ça rend le truc pas très intéressant parce que ce que tu finis par faire in fine c'est souvent abourri c'est à dire qu'au final tu essayes de faire un fer de lance avec tes unités d'essayer de les rendre le plus variés possible comme ça tu te dis bon je peux voir venir tous les cas de figure et puis tu perce et puis tu perce et tu tapes et puis tu prends des points tu prends des points des points de contrôle petit à petit et puis tu tu progresses sur la carte comme ça ce qui est un peu dommage parce que dans la campagne même si j'ai un peu pesté au début la campagne essaye de te rendre très mobile en fait essaye de te demander d'aller là de gérer les attaques ici de gérer le machin ce qui est assez louable moi au début ça m'agassait un petit peu mais je pense que j'étais agacé par le fait que c'était profondément incompatible avec ce qu'ils proposaient en fait en fait c'est hyper difficile de faire ça quand par exemple t'as que 12 unités oui mais tu me demandes d'être là de défendre là et en même temps donc tu filoutes tu te dis ah bah tiens la mission elle est en deux étapes je vais grignoter du terrain dans la première étape pendant que c'est pas chronométré et puis sur la deuxième étape et bah j'ai gagné du terrain tu racontes vraiment un truc que je me vois faire en 2006 dans la TSS la dernière campagne en fait pardon il y a il y a deux barres de points de victoire il y a trois points à capturer sur la map tant que t'as pas les trois ta barre elle descend et il faut que t'aies les trois pour faire ou au moins deux pour faire baisser celle de l'adversaire et en vrai la mission est extrêmement difficile si t'as pas pris les points avant dans la phase d'avant où tu découvres la map donc en fait c'est comme ça que j'ai contourné le problème et que j'ai réussi le truc donc voilà globalement c'est dommage parce que il y a cette mobilité qui aurait été intéressante c'est dommage parce que tu peux jouer les quatre factions les hantes nuits cinch et les orcs les orcs je crois qu'ils s'appellent maintenant donc voilà c'est dommage parce que le jeu est pas moche je trouve qu'il est même plutôt pour un RTS pour la mise en scène en tout cas des cutscenes là c'est déjà quelque chose ouais c'est vraiment pas mal du tout il est doublé machin bon les royaumes je sais plus comment il est les royaumes sauvages c'est là où c'est le résultat du fameux cataclysme à la fin de battle c'est pas forcément la panacée en termes de DA bon c'est des pierres des cailloux des machins bon mais voilà le jeu vous avez vu j'ai joué de la molette il y a du zoom il y a du machin donc voilà voilà par exemple tu peux te faire ton petit moment tu peux te faire ton petit moment t'as un petit éditeur de livret tu peux faire de la peinture dans le jeu bon pareil là j'ai mis je crois que j'ai mis une petite vidéo Sylvain c'est extrêmement simple première couche deuxième couche couleur tertiaire etc c'est extrêmement simple mais c'est là c'est cool maintenant dans les jeux Games Workshop ça y est souvent c'est pas grave il ne veut pas il essaie de te sens c'est le transfert qui a du foir et ne t'en fais pas donc voilà et il y a aussi un petit mode conquête qui est un genre de mode roguelite en fait où genre tu vas jouer des batailles avec chaque bataille générée les conditions de bataille en tout cas sont générées aléatoirement donc avec des des règles oui pardon moi c'est pas trop ma cam mais en tout cas il y aura un espèce de renouvellement tu vois tu dois aller jusqu'à je sais plus t'as 4-5 batailles jusqu'au boss final et puis après tu gagnes des modificateurs vraiment rogu t'es appliqué au RTS bon voilà encore une fois petit coup d'épée dans l'eau pour Age of Sigmar et puis il y a quand même eu enfin je veux dire récemment quand ils ont parlé restructuration chez Frontier etc et il y avait quand même plusieurs publications effectivement qui faisaient qui pointaient du doigt le fait que sur leur prochain jeu à sortir il n'y avait plus que ça c'est à dire que ça semblait tabler énormément sur la santé de l'entreprise la santé future de l'entreprise ça semblait tabler énormément sur au moins un jeu qui rentre dans ses frais ce qui explique l'amertume qu'on a pu ressentir quand Frontier s'est exprimé récemment et c'est ça dont tu parlais en point news tout à l'heure sur le fait que le jeu n'avait pas de bons résultats voilà c'est officiel maintenant il n'a pas bien démarré et que du coup et bah chez Frontier ils bouden et maintenant ils vont faire que ce qu'ils connaissent et pas d'autre chose mais alors on arrête la diversification c'était ça le message exactement de la même façon mais là t'as envie de leur dire les gars le problème c'est pas la diversification le problème c'est le résultat que vous en faites je pense que personne n'a rien contre le fait que vous fassiez un RTS si c'est en fait qu'il soit bien fait en fait s'il n'est pas bien fait inévitablement il va pas se vendre après j'imagine qu'il boude non je dis boude il y a le côté on se referme sur nous même boude économiquement j'imagine David Braben qui écrit je boude je boude mais non en fait le truc c'est la gestion ils la font pas profonde c'est à dire que ça pourrait c'est beaucoup de choses que tu dis pourrait presque s'appliquer à ce qu'ils font en termes de jeu de gestion bah c'est un peu ça m'évoque le Jurassic World du RTS mais oui mais sauf que Jurassic World ça vend parce que c'est Jurassic World et voilà et je pense que là il y a eu mon rameur et puis Jurassic World t'as quand même Planet Coaster qui est profond à côté Taplanetsu qui est profond à côté et encore pas sur la bref une émission entière d'accord mais en tout cas voilà il y a cette formule un peu light qu'ils ont déjà appliqué ailleurs qui a marché ailleurs un coup d'a une grosse licence parce qu'il y a Games Workshop derrière mais qui là visiblement déjà ne prend pas niveau critique niveau joueur etc et qui ne prend pas niveau économique non plus donc donc voilà pour ce Warhammer tenez-vous je vais le dire une dernière fois Age of Sigma Realms of Win là j'ai mis un peu de français dedans pour être sûr de l'avoir à chaque fois que tu c'est un game Arsene Wenger sur 20 c'était notre tour d'horizon de nos jeux du moment merci de nous avoir suivis sur ce segment et on va enchaîner tout de suite sur le dernier segment de l'émission qui sera l'inévitable MEPAQ pour le MEPAQ j'ai pas du tout décidé par qui je commençais ils ne sont pas au courant et il va falloir que je décide comme ça là maintenant au débeauté mais allez parce qu'elle danse commençons par Héloïse tu danses parce que la personne dont tu parles danse aussi ouais elle danse elle danse par quoi sur Instagram notamment et ça pose pas le mal d'interrogations mais aussi il fut un temps où elle dansait ça posait d'interrogations à personne là maintenant il y a plus d'interrogations non ouais je voulais vous parler du bouquin qui est sorti fin octobre qui revient sur la vie et la version en fait de la vie de Britney Spears puisqu'on va y revenir mais on a eu quand même une version un peu un peu censurée on va dire de cette vie là pendant 13 ans oui alors pour vous remettre ce qui nous est apparu tu veux dire ce qu'on a eu en public d'accord exactement alors pour vous donner un peu d'éléments de contexte Britney Spears star de la pop ça va vous l'avez qui a connu un destin assez tragique puisqu'il y a à la fin des années 2000 mise sous tutelle demandée par son père pour pouvoir contrôler tous ses agissements tout simplement elle a eu des problèmes des troubles elle a été sujette à des troubles mentaux il se passe quelque chose en tout cas son père l'a envoyé en clinique psychiatrique en effet mais pas immédiatement alors pour vous expliquer un peu moi quand j'étais quand j'étais enfant ça a été la grande période du crâne rasé de cette image qui passe un peu partout dans dans les sur les magazines dans les dans les JT un peu partout et juste pour être sûr tu parles du crâne rasé de Britney Spears de Britney Spears oui oui parce que ça avait été tout un truc effectivement la première fois qu'elle était apparue exactement et en fait ce qui se passe c'est que du coup j'ai toujours eu ce discours là autour de Britney Spears un discours qui est un peu ambivalent où d'un côté on nous explique que c'est une personne qui serait instable et de l'autre on voit toutes ses apparitions du coup dans les dans les shows télévisés etc on arrive en 2021 procès pour pour qu'elle ne soit plus mise sous tutelle pour que son père perde la tutelle qu'elle gagne après un gros gros mouvement en fait de la part de ces femmes et de la part de militantes féministes et de militants féministes et du coup on en arrive immédiatement après que le verdict soit rendu elle commence en fait à l'approcher par beaucoup de personnes qui veulent entendre sa vérité et donc elle finit par écrire ce livre avec un prêtre plume qui s'appelle Sam Lansky qui est un journaliste qui est spécialisé dans les portraits et les interviews avec les célébrités et donc ce bouquin il est sorti en octobre et c'est c'est pas un objet littéraire comme on peut l'entendre il y a une manière et c'était une volonté que ce soit hyper parlée hyper orale justement pour passer cette tutelle-là et qu'elle puisse s'exprimer avec sa propre voix pour ceux qui la suivent sur Twitter ils savent qu'elle est adepte d'émojis etc bon elle l'a marquée à la fin vous avez pu lire qu'il y avait très peu d'émojis c'est parce que j'ai été aidée pour écrire ce livre donc et en fait il y a un côté hyper vous connaissez Zola tenez-vous bien ça ferait un clip pardon mais ça je veux le clip de ça il y a un côté très fatalité dans l'hérédité en fait qui est porté par ce bouquin elle raconte par exemple que sa grand-mère paternelle avait été placée en asile en clinique psychiatrique en asile à l'époque et avait été forcée d'avoir d'absorber du lithium et ça avait mené en fait à son suicide etc elle porte en deuxième prénom en fait celui de Jan donc Jean et à la fin du bouquin à l'époque où elle explique que son père a fini par la mettre en clinique psychiatrique elle-même aura été du coup on lui aura je ne sais plus parler sédatée sédatée au lithium également il y a aussi tout l'affaire de l'alcoolisme de son père dont elle parle son père qu'elle ne citera jamais par son patronyme et ça rentre directement en comparaison avec un moment du bouquin hyper fort où lui il lui dit où elle raconte qu'elle lui dit Britney Spears maintenant c'est moi quelques mois avant qu'il la mette sous tutelle il y a un côté hyper libéré dans ce bouquin de la personne qui n'a pas pu parler pendant très 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 longtemps et qui peut le faire en fait maintenant et un sentiment d'enfermement est très angoissant en fait quand on le lit c'est ce que j'allais dire c'est que là tu décris quelque chose qui a l'air quand même assez dur est-ce que le côté libérateur qu'a pu être ce bouquin pour Britney Spears rend la lecture quand même est-ce que ça adoucit un petit peu la lecture ou est-ce que ça reste un bouquin dur à lire ? tu le lis maintenant que tu sais qu'elle travaille sur ça etc il y a un truc qui est très américain je crois mais qui est aussi très prenant chez Britney Spears c'est la foi elle cite beaucoup de dieux etc mais bon elle s'est tournée vers ça pour justement dépasser pas mal de choses une certaine histoire de quoi par exemple ? de l'Amérique ouais mais il y a aussi en fait c'est plein d'histoires en une mais c'est aussi le destin des jeunes stars qui sont passés par le Mickey Mouse Club où elle explique tout ça elle revient sur sa relation avec Justin Tibberlake que je déteste voilà il faut le dire allez le clash contre si tu nous écoutes si tu nous écoutes et en fait c'est juste c'est juste une histoire triste et c'est pour ça que je parlais de Zola justement où t'as ce le côté héréditaire ouais le côté héréditaire le moment tu crois que le personnage va pouvoir s'élever tranquillement et justement s'extraire en fait de sa bon généralement c'est de la condition ouvrière là on n'est pas dedans mais de sa condition pour essayer d'atteindre quelque chose et d'atteindre juste le bonheur et que la chute est d'autant plus brutale et ben en fait on est clairement là dedans et de pouvoir lire en fait cette version là quand bien même elle est voilà c'est un objet marketé qui est conçu pour ça etc en fait c'est libérateur ouais même si oh là là le milieu du bouquin j'ai cru que j'allais pleurer encore une fois mais ouais t'as appris des choses quand même ? j'ai appris plein de choses j'ai appris plein de choses sur c'est plus un objet que tu vas regarder par la lorgnette de la sociologie tu vois d'une certaine manière et de comment fonctionne l'industrie du divertissement aux Etats-Unis comment bon on connait toute l'histoire des pageant girls etc qui sont élevées pour devenir des miss beauté avec énormément de talent etc et là t'as ça mais fois 10 où Britney Spears n'a jamais pu avoir une enfance tranquille elle n'a jamais pu avoir un début d'âge adulte tranquille etc et elle raconte tout ça et ouais c'est intéressant et ça finit sur quelques notes d'espoir donc c'est bien et bien merci je t'en prie merci beaucoup la femme en moi c'est pas possible ouais la femme en moi c'est la femme en moi et donc il existe en français tout à fait voilà vous l'avez en VO et la trad est ok 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 après t'es sur un style très oral et qui se veut pas trop compliqué tu vois donc quoi qu'il arrive ça va t'as pas l'impression de perdre du sens quand tu non pas du tout ok bon très bien Moguri à toi la parole et je suis interloqué parce que j'ai vu un petit peu avant ta recours et évidemment un grand d'accord mais je voulais savoir pourquoi t'allais nous parler de Malcolm et ouais j'ai envie de parler de Malcolm parce que c'est une série donc de la série Malcolm Malcolm in the Middle dans son nom complet et original j'ai envie de parler de cette série parce qu'il se trouve que c'est une série que je rematte en ce moment et alors que c'est une série j'en avais parlé il y a quoi il y a peut-être un an ou deux alors que je l'ai découvert pour la première fois j'en avais parlé dans le Cozy Corner un podcast que je recommande également c'est une série en fait que je connaissais avant de la regarder parce que je l'avais vue passer à droite à gauche puis t'avais M6 comme mon oui voilà c'est ça et puis j'ai eu W9 qui après dont c'était l'essentiel de la grille des programmes pendant un certain temps donc je connaissais très bien Malcolm mais j'avais jamais j'avais jamais fait l'expérience de la regarder d'un bout à l'autre et donc j'ai fait ça pour la première fois il y a un ou deux ans et là il se trouve que j'avais adoré cette expérience on l'avait vue en VO à l'époque et déjà là quand je dis 11 parce que c'est avec ma compagne pour qu'on fait ça on a déjà eu envie de la remater en fait alors ça part souvent ça part souvent d'un truc à la con qui est de on a fini une série là on est en train de bouffer qu'est-ce qu'on se met bien sûr bah tiens Malcolm vas-y ça aurait pu être autre chose il y a la série pour bouffer on est d'accord d'ailleurs autour de cette table en famille pour bouffer il y a le petit truc il y a plusieurs bien sûr il y a bien sûr et Malcolm n'a pas le rôle de la enfin chez nous dans mon foyer dans notre foyer n'a pas le rôle de la plus grande série comique du monde parce que ça c'est évidemment sur T-Roc mais Malcolm en fait voilà on a eu envie de le revoir et c'est un truc où on a lancé un épisode et puis en fait on doit en être à la saison 5 là où je me suis arrivé alors que donc il y a 7 saisons en tout pour cette série qui a été diffusée de 2000 à 2006 à peu près et qui a été créée en tout cas au crédit et Linwood Boomer qui a un nom déjà très rigolo qui en plus avait joué dans La Petite Maison dans la Prairie avant et c'est une série en fait qui voilà dont je trouve qu'au-delà des gags qu'il y a à droite à gauche et qui peuvent être excellents genre parler avec Sylvain récemment d'un des gags qui me fait le plus rire à la télévision celui du Commodore 3000 si ça évoque quelque chose à des gens un feu d'artifice très puissant ah bien sûr et au-delà de ces gags là en fait c'est une série tout simplement en fait c'est une série comique qui a une vraie réelle genre qui a une vraie réalisation et c'est mine de rien pas si fréquent que ça dans ce genre de format on parle d'un format de 22 minutes à peu près assez dans les clous finalement formels enfin non justement non en fait assez dans les clous de format de son époque mais pas du tout formels parce que justement c'est pas une sitcom si on pourrait appeler ça une sitcom mais c'est pas du tout tourné en caméra fixe et tout ça elle bouge tout le temps les caméras la caméra bouge tout le temps et en fait il y a beaucoup de gags qui passent par la réalisation il y a des épisodes entiers qui sont faits sous des astuces de réalisation qui sont cool il y a l'épisode célèbre de les enfants vont au bowling les parents savent pas qui va les amener et en fait l'épisode à partir de là est scindé en deux et t'as la version si c'est la mère qui les a amenés si c'est le père qui les a amenés il y a un épisode où tu vois une fourmi qui suit un petit peu qui suit un petit peu les personnages il y a pas mal d'idées comme ça en fait qui sont des pures idées de mise en scène et qui font passer un humour qui est très cool et c'est le deuxième truc en fait que moi j'avais peut-être pas assez vu à l'époque et que j'ai vraiment redécouvert en voyant la série d'un bout à l'autre c'est qu'il y a un discours dans Malcolm que je trouve vraiment que je ne soupçonnais pas quand j'avais vu que des extraits de la série pour moi Malcolm c'était voilà les enfants j'ai même pas refait le résumé en partant du principe que tout le monde connaissait mais oui c'est une famille américaine mid moyenne qui est pas loin de ce qu'on pourrait ce qu'ils appellent parfois le white trash ils sont pas très loin ils sont plutôt ouais ils ont quand même un peu de marge ils ont un peu plus de moyens mais voilà et donc qui a quatre enfants au début de non qui a trois enfants au début de la série c'est ça je dis pas de bêtises j'ai du mal à les compter oui ils en ont trois ils en ont trois Francis non ils en ont quatre dès le début ah oui il y en a trois c'est ça c'est qu'il y en a trois que tu vois tout le temps et ils ont leur grand qui est toujours ailleurs bien sûr mais et en fait c'est une série qui a un discours vraiment surtout pour pour les Etats-Unis et tout ça qui raconte une certaine histoire aussi de l'Amérique mais qui a un discours incroyablement gauchiste c'est assez impressionnant à quel point cette série elle raconte pour moi la rage d'être pauvre ça devient de plus en plus le cas là c'est là où j'en suis aussi à ce moment où il y a une nouvelle naissance qui arrive au bout d'un monde et c'est vu comme un drame c'est un drame et c'est pas le drame classique de genre oh non le père qui va faire la petite femme qui met les trucs et puis pas encore un enfant et tout non c'est un drame familial parce qu'il n'y a plus il n'y a pas de sous on va plus joindre les deux il n'y a pas de sous on joignait tout juste les deux bouts c'est ce qu'elle dit on s'en sortait déjà presque pas c'est un drame pour les enfants aussi qui perdent chacun leur statut et le peu qu'ils avaient les affaires et tout ça et ça le raconte de manière vraiment super frontale et il y a quelques et donc oui le principe de Malcolm c'est que tu suis plus particulièrement Malcolm qui est donc au milieu qui est pas le c'est quoi Benjamin ? qui est l'avant-dernier je sais Malcolm je viens de te dire qu'il s'appelait je sais plus elle est offerte je sais plus quel est le terme je crois que c'est ça et qui surtout a la particularité dans cette famille de personnes pas foncièrement brillantes d'être lui au contraire brillant c'est un génie littéral insupportable qui est assez insupportable effectivement mais il y a beaucoup de trucs autour de lui où tu sens à quel point il y a plusieurs répliques comme ça où ses parents lui disent mais surtout son père qui est donc joué par celui qui interprétera plus tard le fameux Breaking Bad de la série du même nom comme avec Dragon Ball et qui est incroyable déjà dans son rôle oui qui est déjà qui rayonne sur la série et qui lui dit de manière presque à la fois évidente et désespérée quand Malcolm dit mais non mais moi je pourrais peut-être aller étudier ailleurs pour vous soulager et tout ça et il dit mais non mais t'es notre seul espoir en fait il doit devenir président il va pouvoir nous en sortir en fait et il y a pas mal de discours comme ça ultra à la fois ultra beaux et ultra fatalistes aussi mais il y a toujours quand même un genre d'espoir par dessus ils trouvent la beauté dans des trucs super simples en fait souvent souvent ils se retrouvent à juste être ensemble en fait tout le monde s'écroule autour d'eux c'est la merde partout je pense notamment à cet épisode où ils vont dans la famille de Hall ils sont tous là encore l'opposition riche et pauvre ils sont tous blindés et ils leur font bien sentir que c'est les anomalies et tout et où ils finissent l'épisode en faisant un doigt d'honneur littéral en se jetant dans la piscine avec la petite voiturette de golf mais ils le font tous ensemble et ils le font dignement et il y a toujours ce truc de l'espèce de dignité et le truc d'être ensemble c'est là qu'on trouve complètement mais c'est de là que vient ce gif animé de la bannière bien sûr bien sûr et comme disait Moguri sur la réelle de cette scène est incroyable il y a un travelling de la caméra oui il chope la nappe de la table en l'emmenant mais en termes de réelle il y a vraiment plein d'idées partout souvent les cold open c'est ce qu'on appelle c'est pré-générique oui ils sont feux ils sont tous excellents presque et il y en a pas mal qui bénéficient de petites idées de réelle comme ça qui sont super cool et voilà Malcom c'est une vraie série que je trouve maintenant après l'avoir vue comme une série oui sympa mais dont tu vois des redifs parfois comme ça c'est une série que je trouve importante vraiment maintenant et que je pense que je vais revoir régulièrement parce que c'est une série qui m'habite un petit peu maintenant et en fait et c'est pas un hasard aussi pour moi Malcom c'est ce qui se rapproche le plus des Peanuts à la télé et d'ailleurs il y a au moins une ou deux grosses références aux Peanuts dans Malcom Peanuts ce sera un jour ça arrivera mais pas que aussi les Peanuts c'est un truc qu'on peut voir de l'extérieur comme ça comme oh c'est pour les enfants c'est rigolo et tout mais en fait c'est incroyable tout ce que ça contient et pour moi Malcom c'est la même chose et donc en fait c'est une recommandation tout le monde connaît Malcom mais comme Omar Sy quand il fait des des stunts de pubs pour Lupin vous l'avez vu mais l'avez-vous regardé ? c'est ça non je recommande de regarder vraiment et du coup pour le regarder je crois que maintenant c'est pour Disney Plus légalement et ils y sont toutes maintenant les saisons ou ça s'arrête à la 5 ? là maintenant elles y sont toutes attends tu me fais douter non je crois il me semble qu'à un moment ça s'arrêtait à la 5 alors je peux pas l'affirmer désolé j'ai pas fait gaffe parce que c'était un des problèmes de Malcom pendant longtemps t'avais pas d'intégral DVD d'intégral Blu-ray autant vous dire voilà et il était quasiment nulle part sur les services de streaming à peu près désolé ah si c'est vrai le chat me dit il est sur Prime c'est vrai que moi je l'ai regardé sur Prime à un moment je sais pas ce qu'il en est s'il y est resté ah oui d'accord il est quelque part ça doit être quelque part il est disponible quoi mais c'est il n'y avait pas de double venir c'est ça et en plus c'est une très belle fin je trouve pareil le discours de fin le discours de fin jamais tu m'en avais parlé je croyais il me semble mais ça rejoint un peu ce que je disais sur Malcom il y a un discours autour de Malcom qui est très chouette je trouve en ce qui me concerne c'est toujours extrêmement bien toi pour changer tu vas sortir de ta zone de confort tu vas nous parler un petit peu de musique alors les transitions ça peut être des fions ça me facilite un peu le truc il faut que ça reste comme ça je pense que c'est vraiment très important un peu de musique mais aussi un peu de jeux vidéo et tu vois j'ai pas mis la double couche parce que j'étais pas sûr mais effectivement de musique de jeux vidéo mais c'est du jazz et le jazz c'est la culture bien sûr et donc ça vaut le mais pas que tu respectes pas nos rubriques je sais c'est pas la première fois mais je n'ai qu'une occupation dans la vie voilà je n'y peux rien je n'ai aucune occupation culturelle mais si vous voulez tout savoir depuis que je vous ai bassiné avec le docus sur Stallone on a rematé à la file les Rocky ok il le dit il le dit c'est vraiment ce qu'il m'a dit au moment des recours je ne vais pas arriver à vous dire Rocky il faut regarder Rocky alors regarder lequel plutôt non mais tous parce qu'il faut comprendre cette trajectoire très curieuse qui nous amènera à tant de choses ok garde-le pour un prochain mais pas que non mais voilà en revanche je voudrais vous parler du 8-bit big band c'est un petit peu compliqué à prononcer mais donc qui a sorti le 10 novembre dernier son 4ème album qui s'appelle assez sobrement volume 4 et donc c'est une formation quand on dit formation jazz on imagine une douzaine de personnes au grand maximum 4 moi-même je pense là on est plutôt sur la quarantaine de personnes réunies c'est une formation big band en fait c'est une formation big band c'est le nom de non mais je crois que c'est le nom officiel de ces formations oui tout à fait effectivement quand c'est plus que le du peuple comme ça et donc ils nous viennent de ils nous viennent de New York avec il me semble là-dedans quelqu'un qui a travaillé en tant qu'arrangeur dans l'industrie du disque etc et donc que des que des cadors chacun de leurs de leurs instruments réunis pour et puis des cadors aussi à la à la relecture à la réinterprétation à la réorchestration à l'arrangement pour reprendre de la musique de jeux vidéo alors avec des évidences bien sûr là par exemple la grosse évidence enfin les grosses évidences de cet album volume 4 ce sera très probablement une reprise de Passing Breeze de Outrun qui s'y prêtait déjà beaucoup deux reprises de Persona 5 qui avait qui tendait un peu le bâton à ce genre de choses une reprise de Snake Eater dans l'album précédent qui est incroyable au demeurant mais qui effectivement elle est déjà inscrite dans le genre et là effectivement ce volume 4 n'est peut-être pas mon album préféré mais me permet en tout cas de parler du 8 Beat Big Band tout ça c'est disponible sur Bandcamp ils ont quand même réussi à avoir à avoir sur l'une des reprises de Persona 5 l'un des chanteurs je crois que c'est celui qui chante et qui est au clavier du groupe Dirty Loops c'est celui qui s'était fait connaître pour une imitation quasiment parfaite du phrasé de Michael Jackson et qui là va l'apporter effectivement sur un l'un des refrains de je crois que c'est pas de Beneath the Mask c'est machin surprise the final surprise l'un des 200 morceaux le verse coming là c'est ça voilà exactement au passage l'album en profite également pour reprendre et étendre ce qui est un nouvel exercice reprendre et étendre I wanna take you for a ride qui était donc le thème de sélection de personnages de Marvel vs Capcom 2 est très répétitif par essence et eux ils se sont dit bah on va écrire le reste des paroles on va écrire des couplets pour aller avec ce refrain il y a eu des trucs un peu ouf ça pour la quête du sample original de I wanna take you for a ride et c'est des documentaires presque trouvables sur le net qui sont passionnants je trouve ah trop cool je savais pas c'est pour ça qu'en fait il n'y a pas d'autres lyrics c'est parce que c'est juste un sample et c'est souvent des trucs c'est des samples chopés de banques de samples bah écoute j'avais l'âge quand j'ai découvert d'où venaient certains samples de Prodigy voilà il y a genre deux semaines comme ça mais c'était jadis c'était jadis c'était normal mais le temps le temps est si lent et si rapide time flies et donc voilà 8bit Big Band 8bit Big Band qui se distribue principalement comme je le disais sur Bandcamp on rappelle au passage que chez Bandcamp ça va pas de ouf on sait pas où ils vont pour le moment si vous achetez des choses sur Bandcamp peut-être télécher vous avez la chance d'avoir effectivement les fichiers sans DRM téléchargez-les sur vos machines clairement parce que a priori la moitié des employés ils sont plus et il y en a qui se demandent comment ils vont faire tourner la boutique on embrasse surtout les gens qui vivent actuellement grâce à Bandcamp et je recommanderais probablement comme étant mon album préféré volume 3 qui est le précédent mais tu vois t'as de quoi te faire un bon dimanche si tu fais juste volume 4 et puis sinon après t'es parti pour la semaine avec le reste de la disco c'est très probablement en termes de qualité d'arrangement et de qualité d'orchestration et puis même de rendu final je veux dire vraiment technicité musicale c'est très probablement le truc le plus dingue de la sphère ce qu'on appelle VGR VGM Remix quoi donc amateurs là en fait c'est quand ce sont des musiciens de studio ils font autre chose qui s'en emparent et qui disent bah tiens nous aussi on va se préparer autour de ça on va mettre du budget c'est un projet kiff tu penses ? alors c'est un projet kiff mais je me demande encore d'où vient la thune parce que ça doit quand même coûter rassembler tout ce beau monde ça vient du coeur évidemment et il me semble qu'il y avait quelques représentations live qui avaient été données à New York que notamment donc nous on va s'en tenir à Bandcamp bien sûr voilà ça s'arrête là pour moi pas de grand sens caché pas de seconde lecture de la musique non mais écoute c'est aussi une grande histoire de l'Amérique c'est très difficile le jazz elle l'avait chargé dans le canon depuis tout à l'heure un MEPAQ placé sous le signe d'une certaine histoire et je vais boucler ce segment en vous parlant un petit peu j'avais parlé dans mon premier MEPAQ aux trois personnes qui s'intéressaient aux dinosaures le deuxième c'était les trois personnes qui avaient des enfants et là maintenant c'est les trois personnes qui aiment le foot dans ce le portrait robot voilà exactement je vais vous parler de Scouted ce qui était connu un petit peu avant comme Scouted Football qui est un média en fait un média auto-financé qui a été fait par ses membres voilà je sais pas ça vous rappelait quelque chose voilà c'est britannique et en fait ce média là très brièvement il s'attache à faire quelque chose qu'aucun média football spécialisé ne fait en l'occurrence ou alors le font très très tard ils se sont spécialisés dans la couverture des jeunes voire très jeunes talents du foot alors c'est surtout en Europe qu'ils font ça mais ils le font aussi un petit peu tout autour du monde en fait c'est un projet qui a été lancé en 2014 à la base ils ont commencé à éditer des bouquins comme ceux-là les handbooks j'en ai quelques-uns à la maison qui sont hyper cool et les couves elles sont trop classes et là en plus il y a Bukay Osaka donc évidemment ça double la classe mais c'était des recueils en fait de fiches de joueurs en fait c'est-à-dire qu'ils allaient voir des joueurs qui étaient encore très jeunes encore sous le radar etc et ils allaient les, ce qu'on fait dans le sport les scouter c'est-à-dire les repérer ils allaient les voir et ils te faisaient des comptes rendus sur voilà t'es le mec tu le connais pas encore c'est un 87 c'est un machin parce qu'à l'époque c'était encore des gens jeunes et voilà et en fait il joue là et en fait lui voilà ses forces voilà ses faiblesses et ils te faisaient des longs papiers très détaillés là-dessus basés sur des stats etc ils l'ont fait sur 5 volumes des NBoost je crois qu'ils finançaient grâce à des campagnes successives de crowdfunding et maintenant la pandémie est passée au milieu ils ont dû se reconvertir un petit peu parce que forcément ça marchait un petit peu moins bien pour eux en termes de matériel et donc ils ont fait un site ça s'appelle Scouted Notebooks Notes je crois Notebooks non je crois ça s'appelle et avec une newsletter voilà ça aussi qui est l'idée incongrue avec une newsletter qu'ils font sur Substack et c'est des journalistes et des scouts qui font ça en réseau et c'est un truc c'est une connaissance en fait qui est nulle part ailleurs c'est des mecs qui sont capables de te dire alors pour les joueurs de football manager mine d'or évidemment mais c'est des mecs qui sont capables de te dire bah ouais tel mec là qui perce en fait nous on avait été le voir il y a 4 ou 5 ans déjà il était chez les jeunes au Danemark machin déjà très intéressant très bon pied droit sur les couvanges c'est passionnant et en fait ça ouvre une autre porte de l'industrie du foot pas celle forcément qu'on voit tout le temps mais celle l'étape juste avant ces joueurs que l'on voit pas mais qu'on va voir arriver peut-être et même si on les voit pas arriver c'est hyper intéressant de voir leur évolution etc donc voilà si vous êtes un scouté de football et si vous parlez un petit peu anglais parce que malheureusement c'est britannique et c'est full britannique ils ont des réseaux sociaux qui sont très actifs pour faire découvrir des nouveaux jeunes joueurs pour faire découvrir des équipes des formations des on va dire des labels qui sortent des joueurs comme ça très régulièrement n'hésitez pas à aller voir c'est vraiment un taf professionnel qu'ils font c'est hyper cool voilà voilà pour ce mais pas que mais aussi voilà pour cette émission on va pouvoir se dire au revoir bien comme il faut il n'y a pas de ah on n'a plus de sortie on n'a jamais ah je croyais qu'on avait une sortie bah c'est pas grave j'aime bien bah c'est pas grave j'ai bien aimé la manière dont ça fait c'est pas grave écoutez voilà je pose mes lunettes on va pouvoir se dire au revoir bien comme il faut ici alors un petit point en rigramé oui bien sûr en fait j'avais prévu de le faire mais après donc là je suis tout chancelant oui les origramis donc c'est toujours le 20 décembre c'est toujours en public et les places sont disponibles sur le site de l'endroit qui nous accueille l'e-spot dans la boutique et sur nos réseaux sociaux vous avez tous les raccourcis qu'il vous faudra pour trouver vos places merci beaucoup à tous les trois merci à toi merci à toi pour cette émission merci à Sylvain en régie évidemment pour m'avoir dit qu'on n'avait pas ce dernier jingle tu es un king voilà il vous montre la billetterie il vous montre à quoi ça ressemble plus sérieusement merci Sylvain pour cette émission merci à vous évidemment de nous avoir suivis où que vous soyez que vous nous écoutiez que vous nous regardiez merci aux gens d'être restés sur le live alors que Rockstar s'est prononcée sur internet j'ai vu jusque là je ne savais pas où placer cette balle il ne s'est rien passé c'est juste pour dire quand sera diffusé le trailer c'est tout ils font des annonces d'annonces ils ont dit un truc à propos ils seront aux origrammies de l'annonce de l'annonce qui va annoncer l'annonce du jeu voilà si vous aimez les poupées russes c'est ça donc merci à Rockstar aussi évidemment merci à nos soutiens sur Patreon merci à nos soutiens sur Ulule merci à notre sponsor Topachat on se dit à la semaine prochaine pour des lives déjà à la semaine prochaine pour l'hebdo aussi et puis peut-être pour d'autres choses qui sait garder un oeil bien ouvert voilà et les deux autant que faire se peut portez-vous bien bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada